Musique Ouais, pareil que c'est ton direct du musée de l'absurde J'suis une modo, on va se le dire, on est une super gang C'est un peu comme un résumé des mouvances conspirationnistes T'sais, on rit pas du monde pour qu'est-ce qu'ils ont l'air Mais des fois on rit des propos, c'est clair Bah moi j'arrive à 8h pis les mises en bouche Avec l'animateur gentil qui s'appelle Tommy Vient entouré de tous ses amis Venez, venez, écoutez le vert conspire Venez, venez, écoutez le vert conspire Sous-titres par Jérémy Diaz Eh boy, oui mesdames et messieurs On est en onde ici en studio avec Dominique Barry-Tremblay JF pour ce nouvel épisode de Anarchonomics Bonsoir Dominique Rebonsoir Tommy Ben oui, you bet On va parler de rougeole ce soir On va parler de rougeole Euh, oui En fait, encore une fois, j'essaye Tu peux passer à ma première slide si tu veux Bien sûr, on commence à tête On commence à dire Les chapeaux de roue, dit la dame Dans le fond, il y a quelques mois Je suis venue vous parler des articles de ma thèse Je vous ai introduit l'épidémie aux économies Oui Et là, aujourd'hui, je viens, j'ai récupéré quelques slides, je vous mens pas Et j'essaye de vous introduire les mathématiques derrière la vaccination via le sujet de la rougeole C'est en somme Fait que j'essaie de rendre ça intéressant J'ai tout à fait confiance que tu vas être capable Cool Fait que voilà, on peut déjà passer au prochain Écoute La rougeole, peut-être qu'on peut le mentionner Mais là, on est le 11 avril 2024 Et le mois de mars, probablement C'est là qu'on a commencé à en reparler dans les médias Il y aurait eu une résurgescence Mais en fait, ça fait super longtemps Ah, check Ben oui, je suis Je suis préparée Donc, t'as pensé à tout Mais ça fait quand même Ça fait longtemps Avant la pandémie, on voyait déjà une ressurgescence de la rougeole Puis, bon, là, il y a eu la pandémie de COVID-19 Qui a éclipsé un peu toutes les autres préoccupations en santé publique qu'on avait Il restait des gens qui se préoccupaient de la rougeole Mais les médias, non Donc, voilà Si on regarde en ligne Sérieusement, il y a des Et si vous cherchez YouTube, vous allez trouver plein, 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 plein de reportages D'il y a 4, 5 ans Puis rien Puis là, tout d'un coup, il y a un mois, ça a recommencé Là, on en reparle OK, je comprends OK, OK Donc là, en date du 10 avril 2024 On a 43 cas confirmés de rougeole qui ont été déclarés depuis le début de l'année 2024 Donc, on en a 17 à Montréal, 9 à Montérégie, 5 à Laval Et moins de 5 dans les Laurentides-Mauricie-Centre-du-Québec-La-Nousière et Estrie Est-ce que la rougeole, c'est pas comme le COVID dans le sens, tu peux pas comme l'avoir et être asymptomatique ? Est-ce que tout le monde a les mêmes symptômes ? Non, c'est pas tout le monde qui a les mêmes symptômes OK Mais je vais vous parler de la rougeole, mais faites attention, je ne suis pas médecin, je peux pas vous aider à vous diagnostiquer Et même dans le bas d'une de mes acétates, je vous dis, si vous avez un doute, consultez ou appelez le 811 Oui, 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 bien dit Puis c'est une nuance importante, un premier clip ici Oui La campagne de vaccination contre la rougeole doit s'amorcer dès la semaine prochaine Au retour de la relâche dans deux écoles primaires de l'ouest de Montréal Je suis un peu étonnée, j'avais comme l'impression que c'était bien vacciné dans le quartier D'abord à l'école alternative étoile filante et ensuite à l'école Notre-Dame-de-Grâce et son annexe Une information contenue dans un échange de courriel entre le centre de service scolaire de Montréal et la santé publique Un grand nombre d'élèves ne seraient pas protégés contre le virus de la rougeole Pourquoi une école plus qu'une autre ? Il faut commencer quelque part L'objectif est de rehausser le taux de vaccination contre le virus en vue d'atteindre le seuil requis de 95% Certaines écoles primaires de la métropole enregistrent un taux de vaccination de 50%, voire même de 30% On est loin là, on est loin Les écoles, avec l'aide des CIUSSS, doivent vérifier les carnets de vaccination Et ensuite, là, on sait combien d'élèves ont à être vaccinés Et là, il y a des équipes qui peuvent se rendre dans les écoles pour vacciner les enfants Et bien qu'on assure que la vaccination sera volontaire, elle demeure fortement recommandée En cas de contamination, il faudrait isoler à la maison tous les élèves de cette classe qui ne sont pas vaccinés Et ce, durant 14 jours, précise la santé publique Pour sa part, le Dr Luc Boileau envisage déjà d'élargir la campagne de vaccination à l'extérieur de Montréal Et on va progresser pour faire vraiment tout le milieu scolaire de la grande région de Montréal Montérégie, Laval, Québec, donc les grandes régions Parce qu'il pourrait y avoir des lieux plus à risque d'une contagion Question de rejoindre une population qui serait tombée entre les mailles du système Ici Gabriel Proulx, Radio-Canada, Montréal Pas nécessairement désinformer la population, on parle de mailles du système Ben oui, en fait, il va y avoir, on va y revenir Mais tu sais, il y a des gens qui sont désinformés Mais il y a des gens qui, bon ben durant la pandémie C'était un peu plus difficile d'avoir accès aux soins de santé Ou même aux services dans les CLSC Bien vu Donc ces gens-là, ben ils ont pris du retard sur le calendrier vaccinal Ou ils ont décidé de passer à autre chose en se disant La rougeole, ça fait longtemps qu'on n'a pas entendu parler C'est une maladie qu'on ne voit plus, on ne voit plus nécessairement les conséquences Les gens mélangent la rougeole et la varicelle aussi C'est à ne pas négliger Donc il faut faire attention un peu à ce genre de choses-là Donc aujourd'hui, là, je vous parle de mon plan, mon plan de match Tu sais, je vais vous parler un peu de la rougeole, les informations Vous pouvez avoir plus d'informations sur la rougeole sur le site qui est sur mon acetate Qui est quebec.ca, puis cherchez rougeole Quand vous vous informez sur des trucs comme la rougeole Ou les maladies infectieuses, ou même la COVID, s'il vous plaît Préférez-vous à des sites qui sont officiels On ne dira jamais assez Après, on va parler du modèle épidémiologique CIR Et on va sneaker un peu de mathématiques de la vaccination dans tout ça Pour finir par un debunk, je ne l'ai pas mis sur mon acetate plan Mais un debunk d'un reportage français, d'un faux commentaire français sur la rougeole Oui, j'aime ça Puis ce debunk de faux commentaire va faire un retour, un bref retour sur toutes les informations qu'on va avoir vues Donc, je ne vais pas passer beaucoup de vidéos durant mon segment On va surtout en avoir un peu plus loin à la fin Impeccable, impeccable Voilà, on peut passer à la prochaine acetate Avec plaisir Donc, et là, je vous promets, le petit monsieur est masqué, mais il est sur tous les sites Sans blague, si vous trouvez un site sur la rougeole qui n'a pas sa photo, dites-moi le Hein? Ce pauvre petit garçon a été pris en photo ici maintenant Oui, ça a l'air de piquer, quoi Donc, la rougeole, c'est une maladie sévère Qui contagie aussi une des maladies les plus contagieuses qu'on connaît Qui est provoquée par un virus qui se propage dans l'air Lorsque quelqu'un est infecté, respire, tout s'éternue ou parle Puis le virus peut rester dans la pièce jusqu'à deux heures après le départ de la personne infectée Tabarnak, hein? Puis là, ils viennent d'en poigner un dans un avion qui l'avait Oui, ça fait que… Hey, il y a deux heures Deux heures Deux heures, là Là, tu ne restes pas, tu es ternue dans un coin, admettons, dans ma pièce, dans ma chambre ici Là, on s'en va pendant deux heures, on revient puis c'est capoté, ça Ouais, ouais Ouais Fait fort, hein? C'est comme des guériens, les guériens, les virus de la rougeole Donc, c'est une maladie qui se manifeste par de la fièvre, par une congestion nasale avec écoulement de hasard, la toux, conjonctivite, yeux sensibles, la lumière et malaise généralisée. On se sent pas bien. Dans le doute, c'est ici que je l'ai écrit. Appelez le 811 ou allez consulter un médecin, s'il vous plaît. Voilà. Très, 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 très bien dit. Prochaine de la semaine. Très, très, très bien dit. S'il te plaît. Bon, donc, et là, la rougeole, c'est pas une maladie bénigne. Je le dis tout de suite. Je sais que pendant longtemps, ça a été perçu comme ça parce qu'on n'avait absolument aucun moyen de la contourner. Fait qu'aussi bien vivre avec. Mais là, maintenant, on a un moyen de la contourner. Les complications, c'est des otites. Puis ça, c'est de 5 à 9 % des cas. Tu sais, des otites, ça fait mal. Ça fait mal, ça fait mal. Des diarrhées persistantes. De la pneumonie, de 1 à 5 %. Ça, ça, il y a des gens qui en meurent, de pneumonie. Des convulsions. Perte de la vue. Perte de l'audition. Des dommages permanents au cerveau dans un cas sur 1 000. Puis des morts dans un cas sur 3 000. Bien, écoute, 1 sur 3 000 qui meurent. Puis tu viens de me dire que c'est la maladie la plus contagieuse qu'on connaît. Oui. Fait qu'il y a des bonnes chances qu'il y ait plusieurs fois 3 000 personnes si on laisse ça aller. La courbe, elle doit être exponentielle. On n'aplatira pas rien si on n'est pas à l'avance, je dirais. Exactement. Puis petite note éditoriale de ma part, je vais me la permettre. Il n'y a pas vraiment de seuil où on se dit, bien, cette mort-là, je m'en fous. Ah non, bien sûr, c'est sûr. On ne devrait pas en tant que société, évidemment qu'il y a un nombre de morts qui est incontournable dans la vie, mais on devrait tout faire pour essayer d'éviter, surtout des morts d'enfants, évitables. Voilà. À faible coût. Voilà, c'est mon point. C'est tout à fait vrai. Si c'est un plaidoyer pour la vaccination... Mais quand j'entends quelqu'un me dire, oui, mais il y a juste eu 3 morts. Ah, c'est ça, c'est ça. J'aimerais ça t'entendre dire ça dans la face des parents, des grands-parents, des amis, frères, sœurs qui ont perdu. Puis à une époque... Puis là, je trouvais ça un peu glauque, fait que je ne l'ai pas mis, mais à une époque, il y avait... Puis il existe une photo très, très parlante de l'époque d'une épidémie de diphtérie où tu as 8 enfants morts en dents de 10 jours. La mère a enterré 10 de ses enfants en dents de 10 jours. 8, 10, il faudrait que je recherche, là, mais c'était... Quand ça s'attaquait à ces maladies-là, à une famille, c'était ravageur. Mais on devait vivre avec parce qu'on n'avait rien à faire. Maintenant, on a quelque chose à faire. Oui. Voilà. Ça, c'est déjà... C'est comme la fonderie. Il y a un monde entre les deux. Oui, la fonderie, on ne sait pas trop quoi faire avec, mais ça ne coûte pas grand-chose. Quand ça décime toute ta famille, il ne faut rien faire. Là, un esprit de bottine, puis je comprends que tu n'as pas trop checké, pourrait, on the side, dire « Oui, mais là, le vaccin, il n'est pas inoffensif. » Qu'est-ce qu'il pourrait avoir? Écoute, je vais vous vendre le punch tout de suite du dernier vidéo qu'on va voir. Jusqu'à maintenant, il n'y a aucune mort reliée au vaccin contre la rougeole. OK. Puis à l'époque, moi, j'ai lu quelque part qu'il y avait 8 millions de personnes par année qui mouraient de la rougeole quand on n'avait pas de solution, vraiment. Je n'ai pas vu ces chiffres-là, mais oui, moi, j'ai vu jusqu'à 2 millions pour ça. OK, bon. Fait que tu sais... 2 millions par année, c'est pas grave. Non, non. Puis ça, c'était à l'époque qu'il y avait pas mal moins de monde sur la Terre, mais pratiquement 2 fois moins de monde sur la Terre. Fait que tu sais, ça fait beaucoup de gens qui décident. Calve, oui. Donc là, les gens les plus à risque d'avoir des complications et encore une fois, ça vient du site du gouvernement parce que je ne veux pas me positionner en tant que spécialiste de la source. C'est important de mentionner les sources. Les bébés âgés de moins d'un an, les personnes dont le système immunitaire est affaibli par un traitement contre une autre maladie ou une maladie grave comme la leucémie, et les personnes enceintes qui ne sont pas adéquatement vaccinées contre la rougeole. Donc ça, c'est les gens qui sont le plus à risque d'avoir des complications. Ça, c'est des personnes qui n'ont pas encore eu le temps ou le luxe d'en apprendre contre... Tu sais, c'est un choix de quelqu'un d'autre qui pourrait... On va le voir plus tard, mais c'est parce qu'un bébé reçoit sa première dose de vaccin contre la rougeole à 12 mois. Ah! Non, non, excuse-moi. Oui, 12 mois. OK. Puis 18 mois, voilà. Excuse-moi. Bien, c'est pour ceux qui sont plus à risque, qui ne peuvent pas être vaccinés. Ils ne peuvent pas être vaccinés. Voilà. On double-clique. Oui. Il y a un petit clip ici. La rougeole, c'est une maladie, vous savez, virale, contagieuse. Elle est en forte recrudescence un peu partout dans le monde cette année. On met sur le vaccin pour l'attaquer, on pourrait dire, d'autant plus qu'il y a une nouvelle étude américaine qui révèle que le virus de la rougeole peut avoir des conséquences importantes sur notre système humanitaire. On en parle avec le docteur Carl Weiss. Il est expert des maladies infectieuses à l'hôpital général juif de Montréal. Bonjour. Bonjour. Expliquez-nous un peu en quoi le fait d'avoir la rougeole a un effet sur notre système immunitaire. Ce que j'ai compris, c'est que ça effacerait la mémoire de notre système immunitaire. C'est ça. C'est-à-dire que le virus s'attaquerait à vos globules blancs qui sont un petit peu la mémoire de votre système immunitaire. Et donc, en les attaquant et en les détruisant, les gardiens de votre mémoire immunitaire seraient effacés. Et donc, ce que vous avez appris auparavant en vous défendant contre certains microbes serait en partie éliminé et disparaîtrait de votre capacité à vous défendre. C'est comme si vous voulez... Si on faisait un parallèle avec une guerre, c'est comme si on détruisait des soldats aguerris qui ont été déjà au combat et donc qui seraient éliminés. Et lorsque vous allez être attaqués à nouveau par quelque chose d'autre, vous allez être démunis de soldats aguerris et éprouvés au combat. Donc, la rougeole fait ça. C'est ce qui a révélé cette étude américaine qui a été publiée dans Science, qui est une revue extrêmement sérieuse et qui montre que, bon, même si on survit à la rougeole, puis la majorité des gens vont survivre, mais il reste quand même avec des séquelles, que même si vous avez fait la rougeole, vous avez guéri, qu'il y a un impact sur votre système immunitaire. Alors, oui, la rougeole au Québec, jusqu'à l'avènement du vaccin à la fin des années 60, c'était extrêmement commun et à peu près tous les Québécois faisaient la rougeole et en survivaient, mais il y avait aussi des gens qui ont mouré, qui restaient avec des séquelles. Il y avait des gens qui restaient avec des séquelles neurologiques importantes. Mais les gens, évidemment, à un moment donné, allaient peut-être récupérer au niveau de leur système immunitaire. Il n'empêche qu'il semble avoir un impact important par rapport aux gens qui sont vaccinés versus ceux qui ne le sont pas. Et donc, le vaccin ne protège pas juste contre la rougeole, il protège contre les effets négatifs du virus de la rougeole à long terme sur votre système immunitaire. Donc, ce que j'en comprends, c'est que oui, on pourrait survivre de la rougeole, mais attraper d'autres maladies, on a peut-être eu des vaccins, mais il ne serait plus efficace parce que notre système aurait perdu cette mémoire-là et mourir de d'autres maladies, par exemple. Cette amnésie immunitaire n'a pas été détectée chez les enfants qui avaient été vaccinés contre la rougeole. Tout à fait. Et souvent, on voit ça avec les vaccins. Vous savez, les vaccins, même s'ils ne sont pas 100 % efficaces tout le temps, même s'ils sont très bons et parfois efficaces à 99 %, les gens qui ont été vaccinés et qui vont faire la maladie vont souvent faire une maladie qui est, je dirais, beaucoup moins sévère, avec beaucoup moins de complications que les autres. Ça, c'est la première chose. Puis la deuxième chose, c'est que l'impact à long terme de faire la maladie n'est probablement pas aussi négatif que chez les gens qui font la maladie mais qui n'ont jamais été vaccinés auparavant. Dites-nous, est-ce que le système immunitaire peut recouvrir la mémoire? Oui, tout à fait. Alors, quand vous êtes en bonne santé, votre système immunitaire va réapprendre. Donc, il va réapprendre, il va se reconstruire, il va essayer de faire, encore une fois, je vous dirais, des anticorps. Il va essayer de rebâtir sa structure, mais ça va prendre un temps d'apprentissage. C'est comme finalement si, vous savez, vous avez appris quelque chose et on vous disait maintenant, on va effacer votre capacité de savoir lire, il faut réapprendre à lire. Alors, c'est possible, c'est faisable, mais il faut que vous repartiez de zéro alors que vous aviez déjà une base auparavant. Comme si on enlevait donc une protection qu'on a construite pendant des années. En terminant, justement, vous parliez d'efficacité de vaccins. On est en pleine campagne de vaccination. Ça commence, en fait, contre la grippe saisonnière. La question qu'on se pose pour chaque année, c'est est-ce que le vaccin cette année sera efficace? Bien, on l'espère. C'est difficile de répondre. C'est assez pratique, donc on passe à la prochaine. Oui, oui. OK. Tu sais, vous pouvez le trouver sur YouTube si vous voulez, mais... C'est drôle de pouvoir comme prédire si le vaccin va être efficace. Bien, pour la grippe, quand même, vu qu'il est créé à partir de ce qu'on a vu ailleurs dans le monde puis qu'il s'en vient tranquillement vers nous, on est capable de dire à peu près qu'on... En suivant, genre, les vagues, comme à l'époque quand il y avait un micron qui se répandait un peu partout. Ça fait qu'on sait déjà ce qui s'en vient vers nous un peu comme... C'est capoté, tabarne. Donc, voilà. Ça fait que je voulais vous... Par ce petit reportage-là, je voulais vous montrer que, un, la rougeole, on en apprend encore. On en apprend encore sur le virus, même si ça fait super longtemps que l'humanité vit avec ce virus-là. Oui. On en apprend encore. C'est capoté le concept que c'est vraiment comme warfare humaine qui se passe à l'intérieur de nous autres. Tu sais, il y a des ninjas dans le temps qui étaient payés pour aller détruire de l'information ou effacer des disques durs. Mais la rougeole, c'est un peu ça. Si, mettons, la nature ou les virus, c'est comme une équipe qui veut t'avoir, bien la rougeole aide les autres virus en allant détruire l'information accumulée. Je trouve ça... Ça me fascine. Puis j'ai appris hier, ça fait même pas 24 heures, que c'est la rate qui formait nos globules blancs. La rate fait des ninjas avec nos globules blancs pour qu'ils soient équipés pour tuer plus de bébés. Puis il paraît qu'Yann m'a dit que les globules blancs qui n'étaient pas assez forts, ils mourraient. Tu sais, c'est un camp... Ta rate, c'est un camp d'entraînement à tueurs. Si, je capote. Puis là, on vient d'apprendre la rougeole va aller désentraîner ces affaires-là. Écoute, c'est fascinant. Mais c'est ça, c'est pour ça, tu sais, la rougeole, ça veut, en plus de t'attaquer en tant que virus, c'est que ça va te rendre plus susceptible à d'autres virus, ce qui peut être un problème. Voilà. Bien, tu trouves? Oui. Oui? Oui. Puis c'est ça, tu sais, l'idée, c'est qu'on pourrait voir un enchaînement de virus qui finit par nous tuer. une bonne combinaison finit par nous tuer. Ce qui serait vraiment terrible parce qu'on s'est dit, ah, mais c'était pas si grave que ça. La rougeole, c'était pas... Puis là, tout d'un coup, il y en a un qui arrive, en moins, tu sais. Il a envoyé la rougeole. Ma rougeole a pas été rough, mais en passant, elle a effacé ma protection contre la variole que j'ai eue quand j'étais plus jeune. Fait que là, je la pointe plus vieux puis c'est plus rough. Techniquement, ça n'existe plus la variole. C'est vrai, c'est vrai, c'est vrai. C'est le smallpox. Je me suis trompé avec la varicelle. C'est la varicelle que je voulais dire, c'est pas pareil. Fait que voilà. Fait que c'est... Ce que je voulais surtout qu'on remarque avec ça, c'est qu'on en apprend encore. Fait que tu sais, de se dire qu'un virus n'est pas dangereux ou... Bien, les recherches continuent à évoluer sur les virus, même ceux qu'on connaît depuis longtemps. Puis au final, bien, on en apprend sur leurs effets puis leurs mécanismes qui peuvent vraiment nous terroriser à moyen terme. Donc, le graphique que je vous montre présentement, c'est le nombre et le taux d'incidence pour 100 000 personnes de cas déclarés de la rougeole au Canada de 1950 à 2019. Comme vous pouvez voir, quand on regarde 1950, on a énormément de cas puis un bon taux d'incidence aussi. C'est très élevé. La petite courbe bleue foncée, là, je ne sais pas si on la voit bien sur vos écrans, surtout si vous regardez la donne sur un téléphone. Je veux juste... C'est ici. Oui, merci beaucoup. On va voir une zone où il manque des données de 1959 à 1968. La grande zone où il y a un trou. Si vous voulez regarder, là, on va comparer, on a en 1935 le pic avant l'introduction du vaccin, on va avoir 83 127 cas pour un taux d'incidence de 767,6. Puis quand on regarde, là, le pic après l'introduction du vaccin, donc 1970, à son plus haut, ça va être 25 137 cas pour un taux d'incidence de 136,4. Qu'est-ce que ça veut dire taux d'incidence? C'est le nombre par rapport... de cas par rapport à 100 000 personnes. OK, je comprends. Parce qu'éventuellement, on sait qu'il va y avoir... la population va changer. Fait que comparer des cas seulement, c'est pas aussi pertinent que de comparer les cas par rapport au reste de la population. Je comprends, oui. Fait que voilà. On voit... Vous allez avoir des gens qui vont suggérer que le vaccin n'a rien à faire avec la diminution du nombre de cas, que c'est la... En anglais, on dit « sanitation », donc le fait qu'on s'est mis à se laver les mains, puis ces choses-là. L'hygiène, oui. Pardon. Notez par contre, puis on va le voir encore dans le reportage à la fin, que l'hygiène a réagi à des dates différentes pour toutes les maladies infantiles. Parce que c'est drôle, ça adonne parfaitement avec l'introduction du vaccin, mais l'hygiène n'a pas eu l'effet... L'hygiène aurait été introduite pour différentes maladies à différentes dates. Non. Non. Tout le monde a commencé à être hygiénique en même temps, pas en visant une maladie en particulier. Exactement. Fait qu'on ne peut pas dire que si on a été on voit que ça a eu des effets pour telle affaire, à cette date-là, on ne peut pas dire que l'hygiène a été responsable de tout ça. Non. Si ça arrive 50 ans plus tard, parce que le monde a commencé à être hygiénique ou à pratiquer l'hygiène tout en même temps partout. Oui, je comprends. Exact. Fait que je vous fais remarquer parce que ce graphique-là est assez utilisé par des publications anti-vaccins. OK. Puis souvent, il pointe la grande zone qui a l'air d'un cours d'eau comme étant l'introduction du chien. Du lavage de mains, ce qui est absolument débile. Ça fait... Ça fait... Ça fait... Ça fait bien plus longtemps que ça que le monde a appris, même si c'est arrivé beaucoup trop tard. Je pense que c'est dans les années 1850 que... C'est quoi? C'est un gars en Autriche qui a dit peut-être qu'on devrait se laver les mains après avoir fait une autopsie avant d'aller gérer un accouchement. C'est à peu près ça. C'est... En 1998, le Canada a obtenu son statut d'éradication de la rougeole. Alors... Alors qu'il n'y avait plus de transmission endémique, ça veut dire qu'il n'y avait plus de transmission locale. Les cas provenaient tous d'ailleurs. C'était des gens qui le ramenaient d'ailleurs. Toutefois, là, je ne veux pas me mouiller trop, mais je ne suis pas mal sûre que cette année, on va le perdre. À regarder comment les choses avancent. C'est une réalisation collective. Merci, Mel Goyer. Voilà. Fait que là, pourquoi les gens ont... On observe, en fait, la prochaine acétate, excuse-moi. Avec plaisir. Fait que là, on a un vaccin qui a été développé par Murgle dans les années 60. Ah, tu vois, je n'ai comme pas copié-collé la bonne affaire. Regarde, le taux de vaccination est en déclin, c'est ce que je voulais dire. OK. Fait que le petit virus porte des lunettes maintenant. de talk. Oui, he's bag de big bad boy. Oui. Un petit clip pour faire suite à ça. attendez. Fait que là, le taux de la vaccination est en déclin pour plusieurs raisons, dont un article publié par Andrew Wakefield, monsieur Andrew Wakefield, on s'entend, qui a menti. C'est tout à fait brendolinien, ça, c'est la bullshit. Ça a été démontré tellement de fois que c'est lui qui avait comme... Oui, triché. Triché, voilà. Ça reste encore. Je vous ai mis un petit vidéo, parce que Yann vous en a déjà parlé dans un add-on il y a peut-être un an et demi, fait que je ne voudrais pas repasser 50 fois sur le même sujet. mais je vous ai quand même mis un petit reportage, un petit... pour vous remettre dans le bain puis pour que les gens qui n'ont pas vu cet addendum soient au courant. Donc, tu peux passer. Puis, je trouve que c'est tout à fait dans les temps, ça fait comme une vingtaine d'années que c'est arrivé puis là, ça revient. En tout cas, j'aurais dû dire ça après avoir... Et si vacciner un enfant le rendait autiste, ce supposé lien entre vaccins et autisme, il n'est pas nouveau. Sauf que cette histoire, c'est surtout l'une des plus grosses fraudes scientifiques du XXe siècle. C'est bon, je suis prêt à répondre aux commentaires des antivax. Tout commence à la fin des années 60. Le vaccin Roar pour rougeole au rayon rubéole est mis sur le marché et commence à être donné aux enfants, généralement lorsqu'ils ont 12 mois. Ce vaccin protège donc de ces trois virus et notamment de celui responsable de la rougeole. Et la rougeole, elle est très, très contagieuse. En moyenne, une personne contagieuse contamine 12 à 18 autres personnes non vaccinées. En comparaison, le Covid, c'est un peu un petit joueur avec maximum deux personnes contaminées. Le problème de la rougeole, c'est surtout les complications qu'elle cause. Chez certains patients et patientes, ça se traduit par des pneumonies ou des atteintes à l'œil. Mais le pire, c'est ce qui peut se passer là-haut. Dans de rares cas, le virus persiste et cause une maladie dégénérative du système nerveux qui est mortelle. Conclusion ? On est sur du... Ah, ouf si on dise pour la rougeole. Désol. Ce vaccin Roar, c'est donc une aubaine et la vaccination à grande échelle montre très vite ses bénéfices. Elle permet de protéger les personnes vaccinées directement et toutes celles qui ne peuvent pas être vaccinées indirectement. C'est ce qu'on appelle la protection individuelle et la protection collective. Quand plus de 90 à 95% de la population vaccinable est vaccinée, la rougeole disparaît. Allez la rougeole, ça dégage ! Mais en 1998, ça se complique pour le vaccin Roar. Un médecin britannique, Andrew Wakefield, publie un article dans The Lancet. C'est un journal scientifique peu connu du grand public mais il pèse lourd dans le game. Niveau célébrité, c'est un peu le Steven Spielberg des revues médicales. Dans cet article, Andrew Wakefield rapporte le cas de 12 enfants qui sont atteints de problèmes de développement. Il regroupe ces symptômes sur le terme d'autisme régressif et parle d'un nouveau syndrome. Le lien avec le vaccin Roar ? Les 12 enfants de l'étude auraient été vaccinés avec le vaccin Roar quelques jours, semaines ou moins, avant l'apparition des symptômes. Wakefield écrit que ça ne trouve pas tel quel que le vaccin Roar est responsable d'autisme. Mais il considère que cet événement semble précipiter l'autisme et appelle à faire plus de recherches sur le sujet. Ah, je le savais ! Ah ben non ! Pas Jean-Michel Boudouard ! Sitôt publié, cette étude scientifique est reprise à gogo par les médias. Résultat des courses ? Une vague de défiance contre le vaccin Roar déferle sur l'Europe et l'Amérique du Nord. Aux Etats-Unis en 2009, un parent sur cinq est convaincu que les vaccins sont responsables d'autisme. En Angleterre, le taux de vaccination chute de 91% en 1998 à moins de 80% en 2003. La rougeole est très contagieuse. Pour qu'il n'y ait pas de cas de rougeole, il faut que la population vaccinable soit vaccinée à 90 à 95%. La chute du taux de vaccination au vaccin Roar va être mortelle. Et là, c'est pas une blague. Plusieurs épidémies de rougeole sévissent en Europe au début des années 2000. En 2000, une épidémie en Irlande touche 1500 personnes et conduit à trois morts. Idem en Angleterre en 2006 avec la mort d'un enfant suite aux complications causées par la rougeole. Chacune de ces épidémies aurait pu être évitée si le taux de vaccination était plus élevé. Je parle des cas de rougeole, mais cette étude, elle a participé à la défiance générale contre les vaccins. Notamment les vaccins contre le COVID-19. Je vous mets les liens, on en a déjà parlé. J'ai remarqué, oui. Mais il y a une étude scientifique qui dit vaccins et autisme donc c'est sérieux, sauf que cette étude s'évite. Attention, Cosmos Wakefield était anglais. Bref, c'est une énorme fraude scientifique. Ben oui, il y a des gens qui meurent. J'ai mal à mon égo. Allez, pour debard, avant de vous parler de cette fraude scientifique, il y a un autre sujet qui me préoccupe. Vous êtes abonné à Labologie parce que c'est pas aussi important que le vaccin Roar, mais quand même. Alors ce lien entre vaccins et autisme, coïncidence ? Ben oui, si, si, justement, ce sont des coïncidences. Et coïncidence ne veut pas dire causalité. Pour déterminer si le vaccin Roar cause de bêtises, il faudrait comparer deux groupes d'enfants. Un groupe de mioches qui seraient vaccinés et un groupe de bourbons qui ne seraient pas vaccinés. Et ensuite, regarder si l'un des deux groupes développe plus d'autisme que l'autre. Sauf que, l'étude de Wakefield ne fait que rapporter le cas de ces douze enfants qui développent de l'autisme. Autrement dit, impossible de faire un lien de causalité entre les deux. Wakefield aurait pu prendre ses douze enfants et leur demander qui avait pris un bain ou une douche dans les trente derniers jours. Il aurait conclu que se laver cause l'autisme. À moins de sélectionner douze enfants qui ne se lavent jamais. Mais ça va se monter. Les enfants se lavent et ils sont vaccinés. Forcément, dans une grande population, on va retrouver des enfants qui ont telle ou telle maladie, mais sans lien avec un vaccin. Swat ! Mais accrochez-vous parce que vous n'êtes pas au bout de vos surprises. À partir de février 2004 et jusqu'en 2011, Brian Deer, un journaliste du Sunday Times, publie les résultats d'une vaste enquête qu'il a menée sur cette étude. Il découvre au cours de son enquête que les données médicales de l'étude de Wakefield ont été modifiées. Les symptômes décrits dans l'étude étaient parfois en réalité des infections ou des problèmes de santé connus et antérieurs à la vaccination. Les rapports médicaux originaux montrent que certains des enfants ont été intégrés à l'étude alors qu'ils n'avaient en réalité aucun symptôme, contrairement à ce qui est décrit par Wakefield. Les délais indiqués entre la vaccination rare et l'apparition des premiers symptômes ont également été modifiés pour aller dans le sens de l'hypothèse de Wakefield. Sur les douze patients et patientes, à votre avis, combien ont été mal documentés dans l'étude ? Rérelement de tambour ? Brrrr... Douze. Oui, tous les cas ont été mal rapportés pour paltérer. Niveau groupe scientifique, on est là. Et ça ne s'arrête pas là ! Brian Deere découvre qu'Andrew Wakefield a été payé pour faire cette étude. Il a reçu de l'argent du GABS, un lobby anti-vaccination, pour réaliser une étude montrant la dangereurité des vaccins. Et puis Wakefield avait aussi déposé un brevet pour un vaccin concurrent de vaccins rare. Donc il avait tout intérêt à discriminer. L'étude de Wakefield est donc complètement bidon au point où elle sera retirée du journal The Lancet en 2010. Et que Wakefield sera radiée de l'ordre des médecins britanniques quelques mois plus tard. Mais si cette étude avait été bien visclée, quelles auraient été ses conclusions ? Bah oui ! On va le savoir, nous ! Eh bien, des études de grande envergure ont ensuite été menées et elles montrent toute la même chose, le vaccin rare ne cause pas d'autisme. La défiance vis-à-vis du vaccin rare en ce qui concerne l'autisme n'est donc pas justifiée. Et pire, elle a causé la mort d'enfant. Et vous pensez que cette histoire est derrière nous ? Que n'est ni mon amie ? Au contraire, elle se répète régulièrement comme pendant la pandémie de COVID. C'est une des matriques qui va avoir le plus d'impact sur l'humanité en longtemps. Le consensus scientifique était que le vaccin rare était sûr. Mettre la parole d'un scientifique au même niveau que celle du consensus scientifique, c'est une erreur magistrale. On fait trop souvent. Parce qu'un scientifique qui donne son opinion reste un être humain avec ses défauts et ses biais. Faire ça, c'est créer un doute alors qu'il n'y en a pas. C'est créer une défiance qui met en danger des millions de personnes. D'ailleurs, les études prennent du doigt cette défiance comme étant responsable de plusieurs milliers de morts pendant la pandémie des COVID. Les directeurs d'instituts renommés du sud de la France peuvent se planter. Merci d'avoir regardé cette nouvelle vidéo et merci d'être de plus en plus nombreuses à suivre cette chaîne. On se retrouve sur un stade et sur plein d'autres vidéos à regarder. Abonnez-vous. On envoie un nouveau vaccin rare à Andrew Beckfield pour chaque nouvelle abonnée. Ça va lui faire plaisir. Des fois, il finit des phrases avant de couper. J'aime beaucoup ça, l'abologie. Donc, on continue cet addendum. C'était très Wakefield. Wakefield. Donc, il y a quelques années, je vous fais une tranche de vie, je me suis retrouvée dans la mire d'une de nos non-amis préférées, Julie Lévesque. Parce que quand j'ai regardé son article sur... Ben, son article... Est-ce qu'on peut appeler ça un article? Son article de blog. Son blog, son blog sur la vaccination. J'ai remarqué qu'elle avait utilisé, cité, des articles comme celui de Wakefield, rétractés. Et sa réponse a été ben, c'est pas écrit nulle part. Qu'est-ce que c'est rétracté? Je suis allé downloader le PDF. Le PDF sur The Lancet, c'est écrit rétracté comme ça. C'est littéralement ce que je vous ai mis là. C'est le PDF. Comme ça, là. OK, c'est ça. Oui, oui. Ben, probablement qu'elle a pris ça sur un autre site de quelqu'un qui a enlevé le Retracted pour faire sûr que ce soit écrit nulle part. Ça m'apparaît vraiment beaucoup de job de Photoshop pour pas grand-chose, mais OK. Ben, il doit y avoir une version de l'étude qui existe d'avant que ce soit rétracté. Peut-être un PDF antérieur. Ben là, on parle d'une journaliste, là. Ben, on parle d'une journaliste. Tu fais du travail de journaliste. On parle d'une journaliste citoyenne, surtout. Mais ce qui est sûr, c'est que ça démontre hors de tout doute que Julie Lévesque n'est que très mièvre au niveau du journalisme. Fait que, tu sais, traitez-moi de petit tant que vous voulez. Je suis la queen of petit, mais je voulais vous montrer que c'est impossible de manquer le mot Retracted sur cette étude-là. Je... Je... Quand... le regard que tu as fait en disant je suis la queen of petit, là, c'était... C'était big, ça. C'était big, ça. C'était du langage corporel. La balle est dans le 15 juillet. Nous, on continue avec ça ici. Oui. Attends, passe en arrière. J'ai mis un petit extrait de la méthode. Vous voyez, je veux juste mettre l'emphase sur 12 enfants. 12 enfants. Cette étude-là qui a gâché la vie et même potentiellement causé la mort d'enfants est basée sur un échantillon de 12 enfants. On peut passer à la prochaine. Parce que là, je vous ai sorti une étude. Une seule. Parce que il y en a des centaines. Puis là, ça, c'est une étude qu'on sait qui a été rétractée, que le gars, il y avait un conflit d'intérêts, non seulement parce qu'il a été payé par des antivax, mais aussi parce qu'il avait payé, il y avait des parts dans un autre vaccin concurrent de celui qu'il était en train de critiquer avec son travail. Puis il y avait aussi, à ne pas oublier, en anglais, on dit « fudge the data ». Donc, il y avait… « Fudge » et le « data ». OK. Ça se dit en français aussi. Non, moi, j'aime beaucoup l'expression. « Fudge the data ». « Fudge the data ». OK. C'est bon. Donc, oui. Donc, voilà. Là, je vous ai trouvé une étude qui date du 5 mars 2019 qui est dans « The Annals of Internal Medicine ». L'étude est basée sur 657 461 enfants. Ah, bien, pénis, là! Et il n'y a pas de lien entre la vaccination contre la rougeole, le ROR ou MMR, vaccination, et l'autisme. Mise au membre du scrubella et l'autisme. Il n'y a pas de lien. « It does not increase the risk of autism. » Ça augmente. Et ça, c'est assez fabuleux parce que là-dedans, il y a plein de docteurs qui n'étaient pas en train d'avoir des parts dans un autre vaccin on the side qui n'étaient pas payés par des antivax. Il y avait plus que 12 personnes pour arriver avec des conclusions solides. Il y a quelques fois, genre, mettons, il y a genre 100, presque 100 000 fois plus de monde. Il y a 60, qui ramèrent de « C'est Dominique! » Je sais. Puis ça, c'est juste une, là. Oui. Parce qu'il y en a des centaines. Oui. Puis là, encore une petite note éditoriale de ma part. Présentement, il y a encore de la recherche là-dessus. Il y a encore de l'argent qui est mis à prouver qu'il n'y a pas de lien entre l'autisme et le vaccin contre la rougeole à cause de Wakefield. Puis cet argent-là ne va pas dans d'autres recherches qui pourraient être utiles. Qui pourraient être utiles. Voilà. Sublime. Ça m'enrage. C'est comme quand il faut qu'on paye des policiers pour qu'ils aillent suivre à Maléga qui marchent dans le milieu du trafic. Voilà. Mais pire. Pas mal pire. Tabarnak. Ça, c'est un tata v'il y a 20 ans. Esti, j'en reviens pas. Ben, il y a 30 ans pour être plus dans la zone. Donc, maintenant qu'on sait qu'il y a un vaccin, on sait qu'il y a une maladie, on sait qu'il y a un vaccin, on va se rappeler c'est quoi un modèle épidémiologique. Les modèles épidémiologiques nous permettent d'accroître nos connaissances relatives à un phénomène de santé donnée. Donc, oh, une maladie. D'exprimer de manière quantitative une théorie sur le comportement phénomène en santé en question, donc encore la maladie, anticiper le comportement du phénomène et effectuer une comparaison a priori de l'efficacité de différents traitements ou divers programmes de prévention. Oh! On aime ça, ça. C'est la vaccination. On aime ça. Donc, aujourd'hui, on va adapter notre modèle qu'on a vu la dernière fois, le modèle épidémiologique CIR à la vaccination. Puis, on va regarder parce qu'on entend souvent dans la vidéo sur Wakefield, dans les médias, on entend souvent qu'il y a un taux de vaccination optimum. Là, je voulais vous montrer parce que j'ai vu souvent des gens dire, mais ils sortent ça de leur classeur d'Alexis. Et je vais vous montrer comment c'est calculé puis pourquoi ça existe. Ça, j'aime ça. Ça, j'aime ça. On passe au prochain? Oui. Donc, on va utiliser le modèle épidémiologique CIR. Comme la dernière fois, on a des hypothèses. Les hypothèses, c'est que la population est stable. La population se divise en compartiments. Je vais vous le montrer sur la prochaine acétate. Et là, on ajoute une hypothèse qu'on n'avait pas utilisée la dernière fois, que je vous avais dit qu'elle existait mais qu'on n'utilisait pas, qui est que la population est normalisée à 1. Quand on parle de population normalisée à 1, c'est que pour faire des calculs mathématiques plus simples ou pour simplifier notre démarche, on va faire en semblant que la population, la somme de la population, c'est 1. Puis, chaque... On va utiliser des proportions par rapport à la population. Comme ça, on n'aura pas des chiffres immenses en millions. Pour ça, on fait juste diviser tous nos chiffres, donc le nombre de personnes susceptibles, le nombre de personnes infectées, le nombre de personnes removed, par le nombre de personnes qu'on est dans la population. Des milliards. Voilà. Oui. Il y a quelques personnes. Fait qu'on va utiliser cette hypothèse-là pour que ça soit plus simple. Donc, parce que là, on va pousser nos mathématiques cette fois-ci. Donc, les compartiments, comme je vous ai parlé la dernière fois et comme je vous ai dit tantôt, la population dans le modèle épidémiologique CIR se divise en trois, si on l'a vu. Les susceptibles, les infectés et les remis. Voilà. On peut passer déjà au prochain. Dans la population, actuellement, j'ai neuf susceptibles à un infecté zéro remis parce qu'on est au début de l'infection. J'aime ça. J'aime ça. Les équations. Je ne me souviens pas si je vous les avais montrés la dernière fois. Donc, je les remets et je les ai aussi simplifiés. Donc, voilà. On a le nombre, on appelle ça la dynamique, mais c'est la façon dont le compartiment de susceptibles va changer. La façon dont le nombre dans le compartiment des susceptibles va changer. Le S' on a le I' qui est la façon dont les gens dans le compartiment des infectés va changer. Puis, le R, c'est la façon dont les gens dans le compartiment des remis va changer. Pour ça, on va déjà passer tout de suite à la prochaine slide parce que c'est plus formel que... En tout cas, salut les mathématiciens. OK, salut la gang. Je voulais illustrer. Pour qu'on comprenne de qui je parlais, j'ai mis un chapeau de poke. Un chapeau de poke. Un chapeau de poke. OK, donc, pour pouvoir passer d'une... pour qu'un susceptible passe dans une autre catégorie, il faut qu'il rencontre quelqu'un d'autre. C'est ce que l'équation d'avant nous montrait. Quand un susceptible rencontre un susceptible, quand un susceptible rencontre un susceptible, qu'est-ce que... Il va devenir susceptible, infecté ou remis, Tommy? Si un susceptible rencontre un susceptible, bien, il va rester susceptible. Ça ne change rien. Bravo. Bien oui, il n'y a pas de virus ni l'un ni l'autre. C'est tout de même. Ça, c'est le paradis promis par le dieu de l'Est. Je ne sais pas, le dieu chrétien. On est bien, le Christ. Il n'y a pas de serpère, pas de pomme. Là, il y a une pomme, par contre. S-I, il y a une pomme. Il y a quelqu'un qui devient infecté. Oui, OK. Fait que là, j'ai une personne de Tommy et son délai religieux. Aïe. Je comprends, moi, je comprends. Ma manière, je comprends. OK. Donc, quand un susceptible rencontre une personne infectée, il va devenir, il va être susceptible à, avec une probabilité un moins bêta. Je les ai mis sur leur petite épaule. On les voit en bas ici, ce qui est comme la contagiosité du virus. Puis, il va devenir... Ça serait le plus haut chiffre qu'on connaît, ce serait la rougeole qui l'aurait. Non, ce n'est pas exactement ça encore. OK. Parfait. Désolée. Fait que... Et pour ce qui est... Un remis avec un... Écoute, susceptible, il n'y aura pas de problème. Il est remis. Il est fini. Il n'y a plus de pommes. Il n'y a plus moyen de perdre l'ascension. Fait que dans le fond, les susceptibles peuvent devenir infectés. Les infectés peuvent devenir remis. Je vais le montrer à la prochaine étape. Puis, les remis restent remis. On les sort du platin. Les gens ne vont pas perdre leur immunité. On peut passer à la prochaine pour la transition. Ça, attends un petit peu, excuse-moi, mais ça, ils ne perdent pas leur immunité. parce qu'on est en train de parler de rougeole. Oui. OK. Puis, parce que j'ai décidé d'y aller vraiment simple. Parfait. Fait que là, les gens infectés, les gens infectés vont pouvoir se remettre de l'infection. Dans ce modèle-ci, on n'a pas de gens qui décèdent. On n'a pas de gens qui naissent. On a fait ça short and sweet. Là, j'ai utilisé le G pour signifier gamma parce que la variable qu'on utilise en économie, en épidémiologie, c'est gamma. Puis, bien, Canva n'avait pas de gamma gratuit. Ce n'est pas juste que je suis honnête, je ne paye pas la licence. C'est correct. C'est correct. Fait que gamma, ça fait la diapte. À tous les fans de gamma. Oui, voilà. Fait que un infecté va devenir remis avec une probabilité, à un taux gamma, pardon, puis c'est un sur le nombre de périodes que ça prend pour se rendre là. Est-ce que j'aime ça quand tu nous fais ça? Il y a genre GF qui comprend ce qu'on est en train de dire. Il est là-bas, lui, il est super cosy, tout va bien. C'est du gamma facile, bringe-le ton gamma. Tabarnak. OK. Attends, prête-moi pas des super pouvoirs que je n'ai pas. Je ne suis pas mathématicien, mais moi, j'ai déjà entendu la préparation tantôt. J'étais à côté d'elle quand elle le faisait. C'est ça, chacun son super pouvoir. Puis, tu sais, j'en ai entendu parler souvent pendant la pandémie des équations. C'est toutes sortes de super pouvoirs, ça. Puis, anyway, gamma, ça finit souvent sur un laser pour tuer le méchant de la faim. Voilà. Non, en tout cas, pardon, on continue. GF voulait être sûr qu'on sache qu'il n'était pas au courant. Non, je suis au courant. Oui, OK. Donc, nombre de reproductions de base, c'est aussi, le R0, c'est quelque chose qu'on a entendu énormément durant la pandémie, c'est le nombre de reproductions de base d'une infection, c'est le nombre moyen attendu de cas directement généré par un cas dans une population où tous les individus sont sensibles à l'infection, donc sont susceptibles. C'est vraiment très important pour pouvoir parler du taux de reproduction de base puis l'utiliser pour vrai. Ça nous prend 100 % de gens susceptibles. Le taux de reproduction de base, c'est le taux de transmission bêta divisé par gamma. Dans ce cas-ci, parce que j'ai fait le modèle le plus simple que je pouvais imaginer. Quand R0, le taux de reproduction de base, est plus grand que 1, l'épidémie se développe. Quand R0 est plus petit que 1, l'épidémie ne se développe pas. Dans ce cas-ci, nous, on va s'intéresser pour les épidémies qui ne se développent pas, mais on va s'intéresser aux épidémies qui se développent. On ne va pas mettre de l'argent sur les épidémies qui ne se développent pas. C'est ça. On va miser ses winners. Si le virus meurt dans l'œuf, on va le laisser mourir puis on n'en parlera pas. C'est ça. OK, on peut passer tout ce temps. On m'enlera du poil. Je vous avais montré cet acetate-là la dernière fois. Je l'ai récupéré, mais ça, c'est les taux de reproduction de base pour certaines maladies. Vous voyez, je vous avais déjà dit la rougeole, c'est de 12 à 18. C'est le plus élevé qu'on connaît. La COVID, souches d'origine, c'est 2 à 4. Donc, ça veut dire que quand... Oui, mais souches d'origine. Après ça, on a quand même le variant Micron puis Delta qui compétitionne bien la rougeole. Et ça, ça veut dire que quand une personne est infectée, elle va infecter de 2 à 4 personnes durant son infection. fait que voilà, durant sa période d'infection. C'est pour ça que le R0, c'est le taux de transmission bêta divisé par la longueur de la période. parce que tu peux rester contagieux plus longtemps puis là, même si le virus est un peu criss, c'est compliqué, tabarnak, envie de fesser dans... Tiens, compliqué. Non, c'est pas compliqué. Ben, madame la doctorante, même pas, t'es rendu docteur, je pense qu'on peut... Ouais, mais j'ai pas le droit de l'utiliser au Canada, fait que t'sais... C'est ça, en tout cas. C'est pour ça qu'on met virgule PhD à la fin de mon nom. Doctoranisé. Que toi, je l'ai mis partout. Pas tard! C'est assez mérité, que ça a l'air assez chiant. Non, c'est pas vrai. En tout cas, c'est beaucoup d'efforts, c'est ça que j'aurais dû dire. Ah non, c'est vraiment très chiant. Ah! Ça, toi, tu peux le dire. Moi, je l'ai dit. Donc, j'ai trouvé ça dans ma recherche, fait que quand il y a un cas au jour 1, il y a 100 cas au jour 4 avec la rouge à l'eau. Hé, Au jour 4? Ouais. Au jour 4? Ouais. Il y a un cas au jour 1, puis au jour 4, il y en a 100. Ouais. Puis il y a rien qui est comme... Check tous les autres qu'on connaît, même le COVID-19 qui était très contagieux. Ouais. C'est capoté, non? C'est fou, hein? Fait que je trouvais que ce graphique-là était très parlant, puis... on le voit bien. C'est quoi l'effet? Puis c'est comme logique aussi, parce que si les virus, ils aient toutes de nos... Lui, il arrive, puis là, il enlève la protection pour les autres qui vont venir un petit peu plus tard. Bien, écoute, je ne sais pas s'ils se sont parlés avant. Sûrement. Tu sais comment ça marche. Fait que, tu sais, je ne vais pas supposer ça non plus. Non, 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 non. Laisse-moi supposer ces affaires-là. Écoute, vas-y. Moi, j'image. Moi, j'image. Fait que là, je vous ai refait une autre image parce que je l'ai trouvée à la dernière minute puis j'avais déjà colorié tous les 100 petits bonhommes. Fait que j'ai décidé que... Why not? Why not, puis not. Fait que, ici, j'ai une population de 100 personnes, 99 susceptibles, sans infectés. Vous pouvez les compter si vous voulez. Mais je vous le promets, j'en ai mis 100. Ça, c'est la vague 1. Fait que là, la vague 2, ce qui va arriver, c'est que, bon, j'ai mis le R0 dans le milieu de l'intervalle. Fait que je l'ai mis à 16. Je ne me l'ai pas mis à 18. Je trouvais que c'était dramatique. 12, ben... C'était pas aussi dramatique. Fait que je suis allé à 16. À 16, parfait. Puis, fait que là, là, c'est la suivante. Ça va être... Ben, 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 mets la pote tout de suite. Je ne vais pas vendre la pote. Le R0, moi, je pense que c'est important de nous rappeler exactement ce que c'est. C'est le nombre de personnes qui vont être infectées à partir de la première infection. Voilà. Fait que la vague suivante, là, c'est... Notre premier cas va infecter combien de personnes? Puis là, j'ai assumé qu'ils s'étaient promenés dans la population. Ils ne sont pas restés toutes alignées pendant toute la période où ils étaient infectés. Fair enough. Fait que lui, qui est maintenant en vert parce qu'il s'est remis... Parce qu'il s'est remis de sa rougeole. ...a infecté 16 autres personnes. Le temps qu'ils s'en remettent. Oui. Fait que ça, c'est ma vague 2. La vague 2. Puis là, on ne fait pas référence aux vagues COVID. C'est vraiment genre des vagues de... De propagation du virus. Oui. La vague 3. Tabarnaque, c'est fini. Il ne reste plus personne. Et voilà. Puis encore là, ça m'en aurait pris 216. Pour qu'il reste une personne à contaminer potentiellement. Même pas. C'est juste tout le monde était contaminé, mais j'aurais pu en contaminer plus. Puis en même temps, la dernière personne qu'on... Comment je pourrais dire qu'il ne l'a pas, c'est peut-être qu'il a moins d'amis que les autres rendus là. C'est bien possible. C'est ça. Il souhaite de changer d'attitude. Pointe-à-rougeole comme les autres. Comme les autres petits bonhommes où on va te faire vacciner. Oui. On n'est pas rendus là. On ne vrend pas le punch. On ne vrend pas le punch. Fait que voilà, c'est de ça que ça a l'air un R0 à 16. Ça part en couille super rapidement. Pas de tard. Pas de tard. On peut passer déjà au prochain. Donc, là, tantôt, je vous disais si c'est vraiment important. Tantôt, je vous disais que le R0, on pouvait juste en parler à la première période parce que pour pouvoir l'utiliser comme notion, il faut que la population soit entièrement susceptible. Je vous ai un petit peu menti. En fait, on va continuer à utiliser le R0, mais on va y coller quelqu'un. On va tenir compte du nombre de personnes susceptibles dans la population. Donc, au fur et à mesure que l'infection prend forme, les gens susceptibles vont diminuer tranquillement pas vite. C'est logique. À moins que la population explose d'un coup, mais ce n'est pas de moitié. Non, non, la population, elle ne bouge pas. Elle ne bouge pas. Dans notre modèle, on n'a pas de naissance, on n'a pas de mort. Voilà. Comme on l'a vu tantôt, il y a deux acétates avec les vagues d'infection. Il y a de moins en moins de personnes susceptibles. Parce qu'il y a de plus en plus de remis. des remis puis des infectés. Il y a de moins en moins de personnes susceptibles. Puis, pour pouvoir calculer le nombre effectif de reproduction, pour pouvoir savoir qu'est-ce qui va arriver par la suite, on va regarder le nombre effectif de reproduction. Oui, c'est ça. Le nombre effectif de reproduction. Puis, on va prendre le R0 fois le nombre de personnes susceptibles. Parce qu'au fur et à mesure qu'il y a de moins en moins de gens qui sont susceptibles, bien, le R... le R-E, le nombre effectif de reproduction, va diminuer jusqu'à potentiellement arriver en bas du seuil de 1 qui va mettre fin à l'épidémie. Et ça, on aimerait ça. On aimerait ça. Mais là... C'est de la rougeole. Là, c'est là... C'est là qu'on a un int. Tu vois-tu l'int? Ok, qu'on a un indice... Fait que imagine... Dans le fond, ce qui est intéressant, c'est de se dire à partir de cette équation-là, c'est que si on avait moins de susceptibles, on pourrait réduire... En fait, faire en sorte que l'épidémie ne se répande pas. Comment qu'on fait pour faire de quelqu'un un susceptible, un remis sans passer par l'infection peut-être? Oui. OK. Fait que là, on peut l'enfermer dans sa maison pour qu'il ne voit personne. Ça ne marche jamais, ça. Non, ça ne marche jamais. Ça ne marche jamais. Parce qu'à mal, les gars vont aller... Ça va magasiner une contravention au parc. C'est comme déprioriser l'abstinence par-dessus l'éducation sexuelle. Ça ne marche pas. Exact. Donc, ce qu'on a comme outil, c'est la vaccination. Voilà. On peut passer à la sétature longue. C'est... C'est une vidéo? Non, 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 non. Mais je veux juste prendre une petite pause. Il y a beaucoup de chiffres. Il y a beaucoup de concepts. Mais j'aime beaucoup la manière que tu en parles. Je comprends que c'est un sujet qui se veut comme plus lourd. Mais je trouve ça... Je fais juste de laisser imbiber. On se donne un petit slack, tout le monde. Un gros salut à Fleeky aussi qui vient nous rejoindre. C'est... S'il y a des gens qui ont des questions, n'hésitez pas. Là, je regarde... Parce que c'est difficile pour moi de regarder les questions pendant que je parle. Ah, justement, je m'en occupe. Mais si vous en avez, c'est le moment, je vais me prendre une gorgée d'eau. Gênez-vous pas, c'est sûr et certain. C'est très, très, très intéressant. Puis ça ramène aussi le concept que c'est... Même si c'est simple, c'est compliqué. Tu sais, c'est... Tu vois ce que je veux dire? C'est juste... Il y a trois causes. Il y a du susceptible, du infecté, puis du remis. Puis là, juste ça, c'est comme compliqué. Là, tu replaces ça dans le temps. Tu replaces ça par rapport à la contagité, par rapport au nombre de temps que tu es contagieux. C'est... Il y a tellement de facteurs, puis ça fait tout dans une équation qui est, somme toute, assez élégante. J'aime beaucoup ce qui se passe. J'aime beaucoup cette espèce de vulgarisation là. Puis je pense que c'est pas parce qu'on comprend pas tout que c'est pas important puis que c'est pas divertissant puis pédagogique. J'aime ça de réaliser puis de voir puis de... Par test comme ça qu'il y a tellement de mathématiques citoyennes que j'ai vu aller en ligne qui faisaient rapidement abstraction d'une affaire. Je me rappelle la discussion qu'on a vue avec André Pitre qui nous a fait ces mathématiques de la pandémie qui était off. C'est ça, oui, qui était avec son comptable, qui était off the rails totalement. J'aime beaucoup, beaucoup ce qu'on est en train de faire. Je te remercie, Dominique. Et c'est là-dessus, tiens, il y a Flicky qui dit « Je viens de terminer Turbo Kid. » C'est la première fois que je lisais tous les textes dans un jeu juste parce que c'est toi, Otakinou. Mais j'espère à quel point ils ont gardé tous mes textes, cela dit, Flicky. Mais j'espère que tu as eu du plaisir. Puis merci de venir nous rejoindre. N'hésitez pas à donner un follow à Flicky. C'est un ami dans la vraie vie puis on a été collègues pendant un temps chez Outer Mind. Succès dans tes affaires. Ah bien, toi, tu nous as rajouté une boîte! Oui. Donc là, le sous-naturel, honnêtement, je ne le sais pas, mais je peux aller chercher l'information pour toi. Je vais faire ça puis ramener dans un prochain addendum parce que je ne voudrais pas te dire n'importe quoi. Donc, on va continuer. On a ici le modèle épidémiologique CIR, mais avec la vaccination. Donc, on a les compartiments. Tantôt, on avait susceptible infecté remis. Maintenant, on a ajouté vacciné. Encore une fois, les gens ont un temps début d'infection, donc ils sont à la même place que tantôt. C'est juste qu'on pourrait les mettre dans vacciner au lieu de les mettre dans infecté quand on va les sortir de susceptibles. Voilà. On peut passer déjà... Je suis content. Je laisse les choses aller. Fait que là, on a rajouté une boîte. Ça nous prend une équation. Quand on ajoute une boîte, ça nous prend une équation pour expliquer c'est quoi la boîte. On ajoute le... Oui. Puis, on a rajouté un facteur dans le S. Fait qu'il y a moyen de sortir du S soit en étant infecté avec le bêta ou soit en se faisant vacciner. En se faisant vacciner. Moi, je pense que j'aimerais mieux le petit V que le gros bêta. Je te le confirme. Oui. Donc, et sinon, on a un moyen d'atterrir dans le compartiment V qui est en se faisant vacciner à partir de S. Parce qu'un coup qu'on est infecté, ça ne donne rien de se faire vacciner. Note ici, parce que je ne veux pas... Ça ne donne rien. Pas pour la rougeole. Pas pour la rougeole. Pas pour la rougeole. OK, parfait. Le tétanos, oui. Ça peut aider. Fait qu'il y a des infections qui peuvent être moins fortes quand on se fait vacciner, même quand on l'a attrapé. Toutefois, dans le cas de l'argeole, ce n'est pas le cas. Fait que je veux juste... Je ne sais pas ce que je l'ai dit vite puis après ça, je réalise que j'aurais peut-être dû être un peu plus modéré. J'aime ça, dis-de-mêmes. Puis après ça, pour les remis, on peut rentrer dans les remis en passant, en guérissant de l'infection. Mais là, on va passer à la cétate suivante. On va parler des hypothèses. Puis on va changer un peu nos... Ah non, OK, là, on reparle des transitions. Bien, c'est la même chose que tantôt. OK, désolé. Les transitions, c'est comme je viens de vous décrire, il y a moyen de devenir... Quand un susceptible rencontre un susceptible, il reste susceptible. Quand un susceptible rencontre un remis, il reste susceptible. Quand un susceptible rencontre un vacciné, il reste susceptible. Le seul moyen qu'il soit infecté, c'est en rencontrant une personne infectée. C'est tout. Je voulais juste être cohérente dans mes slides, fait que j'ai gardé, mais vous avez compris. Même chose, je pense que la transition, j'ai gardé la même slide pour la prochaine. Oui, c'est la même affaire. La même affaire, parfait. Je n'ai même pas déplacé les bonhommes. OK. OK. J'ai aimé ton commentaire sur les bonhommes. Je commence à m'attacher. Non, mais... C'est parce que je garde toujours les mêmes bonhommes. Je les aime. Ces bonhommes-là, ils se colorent en plus. C'est lui avec le chapeau de pâques. Oui. Fait que là, c'est un peu ça. C'est la logique derrière la vaccination que je vous montrais tantôt. On a le nombre de reproductions infectives. Je vous l'ai montré, je ne sais plus combien il a cet acte. 5, 6. Et s'il est plus grand que 1, l'épidémie continue à se répandre. S'il est plus petit que 1, l'épidémie s'éteint. Fait que là, on regarde le scénario A. On a un scénario A où le R0 est de... J'ai pris 3,2. J'en ai juste pris un pour arriver à un calcul. Puis la quantité de susceptibles, c'est 0,9. Donc on a 0,9 % de la population qui est susceptible. Mais notre effectif, notre nombre effectif de reproduction, c'est 2,88. Déjà là, on voit qu'on est en haut de 1. L'épidémie va continuer. J'ai fait un scénario 2 où notre R0 est encore 3,2. Mais là, on a beaucoup moins de gens susceptibles dans la population. On est à 0,1. Notre nombre effectif de reproduction est à 0,32, ce qui est en bas de 1, ce qui veut dire que l'épidémie va cesser de se répondre. Fait que là, on cherche le S qui est approprié pour être capable d'avoir le R0 à 3,2 qui va nous amener à 1 ou plus bas pour être capable de viser un contrôle de l'épidémie. C'est exactement comme ça qu'on calcule le taux de vaccination optimal. Puis ça, je veux dire, ce n'est pas tout le monde qui est capable de faire ça. Ce n'est même pas instinctif, le calcul qu'on vient de faire. J'aime beaucoup ça. J'aime beaucoup ça. Ce n'est pas parce qu'on ne comprend pas qu'on ne comprend pas d'autres affaires qui sont liées à ça. Moi, j'aime vraiment beaucoup ça, Dominique. Je trouve ça giga pertinent. Chris, on vient de passer au travail de notre première crise pandémique. On est tous devenus des spécialistes en immunologie citoyen. On se le fait expliquer. C'est compliqué. C'est deep. Puis elle, elle a fait ça simple. Elle a simplifié des affaires. Écoute, bravo, premièrement, parce que c'est de jongler qu'il y ait des affaires importantes. Puis je trouve que c'est très, très, très important ce qu'on est en train de faire. De prendre le temps de se laisser imbiber. C'est un doctorat qu'on est en train de se faire vulgariser des affaires. Moi, je capote, j'adore ce qu'on est en train de faire. Merci, Dominique. Désolé d'avoir fait du bruit. Vas-y. Il n'y a pas de problème, Thémy. Donc, là, on va chercher à déterminer notre taux de vaccination optimal. OK? Donc, encore une fois, on va réviser nos hypothèses parce que quand on fait un modèle épidémiologique, il faut lire les hypothèses avant tout parce qu'on ne peut pas faire dire n'importe quoi à notre modèle épidémiologique. Il faut rester dans les balises de nos hypothèses. Donc, la population est stable. Ça veut dire qu'il n'y a pas de mort, pas de naissance. La population se divise en compartiments, encore une fois. La population est normalisée à 1, comme tantôt. L'infection ne s'est pas encore répandue. Fait que là, on va regarder, on va se dire, un peu comme là, on regarde notre population, on a notre premier cas, puis là, on va regarder combien, à partir de ça, on a besoin d'avoir de gens vaccinés, à partir de notre... comme si l'infection ne s'était pas répandue encore. Le vaccin fonctionne parfaitement. Ça, c'est une forte hypothèse. Ça, c'est déjà aussi, je veux dire, ça ne doit jamais arriver dans... Comment je pourrais dire ça? Le fait que ça soit 100%, ça rend le calcul beaucoup plus simple. Oui, c'est pour ça. C'est ça. Ça se fait avec d'autres pourcentages, mais ça rajoutait des variables, ça lourdissait les acétats, puis je pense que vous êtes capables de comprendre... Je vais vous en reparler un petit peu tantôt à partir de cette hypothèse-là, mais vous êtes capables de comprendre qu'il y a des nuances. C'est un exemple. En sortant de cet addendum-là, vous n'êtes pas épidémiologiste. J'espère que non, Chris. Bien, il y a une personne qui va être dessus le bord. Ça fait que voilà. C'est ça. Exactement. Puis là, la dernière, c'est vraiment intéressant, ou c'est important. On ne s'intéresse pas à la source de l'immunisation ici. Ça fait que là, tu es en train de dire que d'être vacciné ou d'être remis de l'avoir attrapé, l'infection. On va dire que c'est la même chose, puis ça va nous sauver vraiment, vraiment beaucoup de travail. Ce qui n'est pas nécessairement vrai dans d'autres cas, la majorité des cas, la grippe notamment. Oui, mais pour notre calcul du taux optimal de vaccination, on va vraiment juste y aller comme ça. dans la... Si on avait à présenter ça pour des décisions, probablement qu'on ne ferait pas cette simplification-là, mais j'essaie juste de rendre les choses plus... Digeste. Puis moi, je rajoute des mots pour voir où ça pourrait, on pourrait perdre le contrôle. Là, on a une équation, voilà, pour... Et tabarnak. Fait que là, on revient avec nos équations. Oui. Les équations, on revient avec notre modèle, puis comme je vous ai dit tantôt, je me fous complètement de la source de l'immunisation. Donc, j'ai enlevé l'équation V, puis j'ai inséré le VS dans les genres remis. Donc, j'ai maintenant trois équations. Parce qu'un système à quatre équations, c'est difficile à utiliser. Mais là, l'affaire, c'est que je suis capable d'encore simplifier une autre équation, Tommy. Je suis capable d'en enlever une autre. Fait que, pour votre information, ce qu'on fait en épidémiologie, c'est qu'on va simplifier les équations en supposant... À cause qu'on a normalisé notre population à 1, on est capable d'enlever le R parce que le R est égal à 1 moins S moins I parce que la population, c'est 1. C'est fou, hein? C'est pour ça que c'est important parce que sinon, après ça, le calcul devient... qui a un tic. Il y a Sous-Naturel ici qui demande est-ce que le R0 d'un virus peut fluctuer avec le temps? Est-ce qu'au fur et à mesure que l'épidémie évolue, le R0 peut venir changer? Non. Le R0 reste le même. C'est le RE qui est le Effective Reproduction Number, donc le Nombre Effective de Reproduction qui... Non, Effective Reproduction... Oui, parce que je le connais en anglais, donc il faut toujours que je le traduise. Nombre Effective de Reproduction, le RE, qui, lui, va changer. Fait que le R0 est le même, mais à partir de la fin de la première période de l'épidémie, de l'infection, donc dès qu'on passe en période numéro 2, on va parler de RE, mais on utilise le R0 pour calculer le RE. Voilà. C'est ce qui s'est capoté. Quand tu parles de périodes, on parle de ça exactement. Ah oui, OK, c'est vrai. Les périodes, j'ai enlevé l'acétate en me disant que j'allais penser de le dire. La dernière fois, je vous en avais parlé des périodes, ça va dépendre un peu des caractéristiques du virus. Fait qu'on peut parler de... Chaque virus a une période différente. Bien, oui, puis non. C'est que ça peut être une journée, ça peut être deux jours, ça peut être... Il va y avoir plein de... Dépendamment comment on monitore l'évolution de l'épidémie en question de tel ou tel virus, on pourrait évaluer sur une période différente ou changer la durée de la période. Bien, c'est que la période va dépendre des caractéristiques du virus parce qu'on veut que quelqu'un ne puisse pas changer de compartiment deux fois par période. Ah! Fait que si tu peux guérir en moins de cinq minutes pour un virus, les périodes pour ce virus-là vont être cinq minutes. Fait que la COVID, c'était à peu près quoi? Deux semaines? Fait que ça pourrait être une période d'une semaine et demie? Bien, je pense que les modèles, moi, ce que j'ai vu, c'est qu'ils utilisaient quand même une journée parce que c'était plus simple. Surtout qu'ils s'étaient monitorés beaucoup d'êtres dans ce temps-là, le COVID aussi. Bon, bien, écoute, merci beaucoup pour ça, Dominique. Est-ce qu'on avait terminé celle-là? Il me semble que oui. Oui, on est passé à la prochaine. Fait que là, maintenant, on a... Oui. On trouve ton R0. On a le RV. Le RE maintenant est RV parce qu'on a la vaccination. Fait que là, on va s'intéresser à le nombre de reproductions, mais avec vaccination. Donc, si le RV étant plus grand que 1, l'épidémie continue. Si le RV est plus petit que 1, l'épidémie s'éteint. C'est un calcul qu'on est habitué. What up, mon V? OK. Donc, le taux optimal de vaccination, V étoile, on le calcule en regardant le R0. On le calcule en calculant... Oui, c'est ça. En regardant le R0, on fait 1 moins R0. Fait que... Tu peux changer la cétale. On y revient. Oui, on revient au R0, aux valeurs de R0 pour les maladies communes. Donc, la rougeole, la coqueluche, la varicelle, on l'a vu tantôt. Fait qu'on va revenir au... On va déjà passer à la prochaine. Donc, le taux optimal de vaccination, je vous l'ai calculé pour la rougeole. Fait qu'on sait que le R0 de la rougeole est entre 12 et 18. Fait que ça va être entre... Le taux optimal de vaccination pour la rougeole, c'est entre 91,67 % et 94,44 %. Si c'est le 18, le taux de reproduction tantôt R0, tu sais, parce que c'est un intervalle, on l'a vu juste avant, c'est un intervalle. Rougeole, il y a 12 à 18 personnes qui vont l'attraper à partir de la même personne. 12 à 18 personnes. On sait que c'est ça. On ne sait pas exactement c'est lequel. Donc, quand vient le temps ici d'appliquer notre dernier, notre calcul, on prend soit 12 et ça donne 91,67 ou 18, la pire des instances, pour 94,44. Et ça nous amène à un pourcentage que la santé publique nous rabâche tout le temps. à être vacciné entre 90 et 95 %, c'est la solution pour l'avenir. Exactement. Mais j'aimerais mieux que tu ne fumes pas là. Non, non, non. Ça marche. Excellent. OK. Fait qu'on peut passer à la prochaine déjà. Je ne vous ai pas calculé les autres. Vous pouvez les faire à la maison. des fois, c'est le fun de faire des petites mathématiques en se levant le matin avec son café. Calcule ton R0, mon chum. Calcule ton R0. C'est vrai, dans le fond, Richard, un invité caché dit un sudoku, c'est quoi? Je voulais montrer le calcul. On devrait faire des sudoku de R0. Des sudoku. Des sudoku. Tu as peut-être quelque chose. Écoute, d'où me barise moi ça. Ça va être solide. Maintenant que je vous ai bien saucé avec mes mathématiques, je voulais faire un petit segment sur... Là, on a vu qu'il y a quand même 5 % de la population qui n'a pas besoin d'être vaccinée. Qu'est-ce qu'on fait? Mais qui n'a pas besoin d'être vaccinée. On pourrait éliminer la rougeole puis laisser 5 % de la population non vaccinée. Mais on les choisit comment ces 5 %-là? Je comprends ce que tu veux dire. On a des places limites la bourse. Bon, les choisis, je te dirais les personnes qui ne peuvent pas le recevoir. Tu avais déjà lu. En fait, je regardais, je suis l'angle de scène mais je veux dire, on commence tout le temps par eux autres. Il y en a qui n'ont pas choisi d'être anti-vaccin qui n'ont pas le choix. Exact. Ça serait pas probablement. Il y a les bébés de moins de 12 mois. Les bébés de moins de 12 mois ne peuvent pas. Pas qu'ils ne peuvent pas mais il y a déjà d'autres vaccins qui sont à donner puis on essaie quand même de la partie. Si la rougeole peut venir aider ton système immunitaire à ne pas être bon, ça ne peut pas aider. Ça n'a pas rapport. Non, 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 tu n'attrapes pas la rougeole à partir du vaccin. Voilà, point bas. Les gens allergiques à une des composantes du vaccin qui est comme de base. Tu es allergique à quelque chose on peut l'infecter. Ce n'est pas une affaire de peur irrationnelle où tu n'as pas choisi d'être allergique. En attendant qu'on en trouve une sorte qui n'a pas cette componente-là, on ne te le donnera pas. C'est logique. Peux-tu revenir en arrière? J'aimerais juste faire un petit... Juste un autre. Encore. Juste encore. Excuse-moi. Mais excuse-moi. Aucun problème. Va y aller, sérieux. Fait que là, un autre petit coup. Un autre petit coup. OK. Fait que là, le V ici, là. Oui, le petit V. Le petit V. Ça, c'est le taux de vaccination. La reproduction de vaccination. Non, non, juste le petit V. Pas le RV. Le petit V est dans l'équation. Celui qui est tout seul. Oui, le petit tout seul. OK, c'est bon. Lui, c'est le taux de vaccination. Fait que ça, ça veut dire que c'est le pourcentage de la population qui s'est vaccinée, le pourcentage de S qui s'est vacciné. OK? OK. Si mon vaccin n'est pas parfait... S'il n'y a pas 100 % de taux de réussite comme on disait tantôt. Oui. Ça veut dire que mon V va être moins grand. Il va y avoir des gens qui vont recevoir une injection, mais ils ne seront pas immunisés. Je comprends. Donc, ça veut dire que le taux nécessaire, le taux optimal de vaccination va devoir être plus grand. Tu comprends, Tommy? Je comprends tout à fait. OK. Fait qu'on peut déjà passer. On retourne où est-ce qu'on était. Je voulais vous montrer ça parce que... Ton taux de vaccination peut être plus grand que le nombre de personnes à vacciner parce qu'il y en a qui perdent de l'immunité avec le temps. Ou qui ne l'ont juste jamais développé. C'est ça, où est-ce qu'on était. On peut passer où est-ce qu'on était. On était assez. Voilà, bravo. Fait qu'il va y avoir des gens qui, même s'ils sont vaccinés, ne vont pas être immunisés. Il y a une différence entre vaccinés puis immunisés. Oui. Donc, les gens qui sont immunodéprimés, ça veut dire qu'ils ont eu une maladie qui scrappe leur système immunitaire ou qu'ils font des traitements pour une maladie qui scrappe leur système immunitaire. Il y a tellement eu un combo-off que toutes les troupes sont épuisées. Il n'y a plus rien. Exact. Fait que quand ils vont attraper une infection de la bougelle... Parce que là, le immunodéprimé, ce n'est pas immunosupprimé. Oui, là, c'est parce que j'ai copié-collé le site du gouvernement pour être sûr de ne pas faire d'hypothèses moi-même. Je comprends. Parfait. Non, 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 je suis d'accord. Il y a déprimé, supprimé... Mais il y a... Peut-être qu'ils nous rappellent la nuance rapidement, mais si tu n'es pas... Tu n'as pas hâte, c'est correct. Je ne suis pas assez immunosupprimé. Tout à fait. Mais je pense que immunosupprimé... Le problème, c'est le gouvernement. Oui. Oui, Éric. Il faudrait vérifier. Puis si quelqu'un dans le chat le sait, je pense que supprimer, c'est quand c'est par un traitement, puis déprimer, c'est quand c'est pas volontaire. C'est un petit peu le même résultat, mais c'est pas la même cause. Exactement. C'est ce que je comprends. Je serai ouverte aux corrections dans le chat s'il y en a qui le savent. Excellent. Merci. Puis les gens qui n'ont pas développé d'immunité, c'est-à-dire qu'ils se sont fait vacciner, mais le vaccin, ils n'ont pas séroconverti. Le vaccin n'a pas fonctionné. Il n'a pas fait sa job. Voilà. C'est bien important. Wow. Là-dedans, on se dit, tout ça doit rentrer dans le 5 %. Tout ce monde-là doit rentrer dans le 5 %. De la planète. Oui. Juste avec les bébés de moins de 12 mois, tu commences à pas mal être dessus. Oui. Sur la planète Terre, écoute, ça va être ceux qu'on ne peut pas encore vacciner qui vont envoyer le privilège. Je ne les ai pas mis là, mais quand ton pays est en train de se faire bombarder et que tu es obligé de courir dans une zone où il n'y a pas ta maison, tu n'as pas tes affaires. On pourrait laisser un petit slack aussi aux zones de guerre. Ça se peut que ça soit plus difficile de traîner ton carnet vaccinal ou de te rappeler d'aller te faire vacciner. Puis que les institutions gèrent un petit peu moins ça sérieusement aussi. C'est sûr. Quand tu as de la difficulté à faire passer de la nourriture vers une population déplacée, ça se peut que tu as de la difficulté à faire passer des vaccins contre la rougeole. Oui. Quand la prévention est à la semaine, ça va un petit peu plus rough d'y aller à l'année ou au mouvement de masse. Ça, c'est sûr. Il y a des gens qui ne reçoivent pas le vaccin et que ce n'est pas parce qu'ils sont anti-vaccins, c'est juste parce que les circonstances ne leur permettent pas. C'est pour ça que... Puis il y a aussi des gens qui n'ont pas les moyens. C'est pour ça que je vous ai mis... J'ai demandé à Tommy de mettre dans le chat au début de l'addendum... Oui, je vais le remettre avec plaisir. Il va le remettre. C'est pour ça qu'en tant que pays plus chanceux, on peut offrir des vaccins à des populations qui ont moins de chance que nous. Voilà. Et éventuellement, contribuer de façon complètement égoïste à l'éradication de la rougeole. Voilà, ça ressemble à ça ici. Je vous ai mis le lien dans le chat. Ça va être aussi dans la publication ou le reste. 50 piastres vaccinés 61 enfants contre des maladies mortelles. The best box for life ever! Un peu... C'est fou, hein? Oui. Regardez, pour 31 $, c'est 52 vaccins contre la rougeole. S'il vous plaît, si vous le faites, je le demande très égoïstement, faites-le au nom de votre conspirationniste préféré et envoyez-moi le screenshot. On va faire une espèce de compétition pour déterminer quel est le conspirationniste le plus généreux là-dessus. Puis, sais-tu quoi? Je vais rajouter ce lien-là dans ma rotation régulière. C'est vraiment... Je veux dire, on est en compétition pour déterminer qui est le plus généreux vaccinalement parlant. Voilà. Peut-être, peut-être il y a un aspect aussi que j'aimerais rajouter que je trouve primordial. On a focussé sur Wakefield par rapport à la désinformation vaccinale qui est un petit peu un pivot. On pourrait appeler ça comme ça. Un pivot. Wakefield dans la désinformation vaccinale. Depuis, il y a un écosystème qui s'est peuplé. Faites attention, il y a beaucoup de désinformation vaccinale qui se promène un peu partout. Écoute, c'est précieux ce qu'on vient de vivre. Il y a un screenshot ici. Oui. Donc, parce que j'anticipais la question, voici le calendrier vaccinal au Québec pour les nourrissons. Je ne vous ai pas mis les enfants d'âge scolaire parce qu'il existe aussi, mais vous pouvez aller voir sur le site web. c'est facile, c'est calendrier vaccinal du Québec. Dans Google, vous allez le trouver. Puis, vous voyez, il y a diphtérie, coqueluche, tétanos, hépatite B à 2 mois et 4 mois. Diphtérie, coqueluche, tétanos, polio à 12 mois. On a le... Puis, quand on regarde, on descend la liste. Rougeole, 12 et 18 mois. Puis, pourquoi on vaccine pour la coqueluche? Je ne sais pas certain, mais si vous voyez un bébé un jour qui a la coqueluche puis qui tousse puis qui devient bleu parce qu'un bébé ne peut pas respirer en même temps de tousser comme un adulte, vous allez comprendre pourquoi on... C'est donc bien weird, quoi? Oui, un bébé ne peut pas tousser puis respirer en même temps comme un adulte. Est-ce que c'est weird? C'est-tu vrai qu'il colle aussi? Tu peux piquer un bébé sur une main puis il colle, là? Non, c'est pas vrai, OK. Non, c'est pas des informations sur les bébés aussi. Comme des potes, c'est pas des potes alimentaires. OK, OK, c'est bon, que je mélangeais deux affaires. Des potes alimentaires. Des bébés italiens, peut-être. Pétaliens. J'ai essayé. Fait que, ben, voilà, voilà, hein? Les grandes véritables. Il n'y a rien de ça qui est obligatoire. Non, pas ici. En France, oui. Il n'y a pas de réalité. Il pourrait y avoir des écoles privées qui exigent le carnet de vaccination à jour. Peux-tu m'expliquer pourquoi on ne vaccine pas contre la variole? Parce que, il me semble, la variole, c'est grave, c'est dangereux. Parce qu'elle est éradiquée. Mais Dominique, comment le plus grand tueur d'humains de tous les temps aurait pu être éradiqué? Par la vaccination. Non! Oui! Puis là, à partir du moment où il existe, le virus existe encore, mais seulement dans des laboratoires, dans des fioles. Donc, un coup qui n'existe plus dans la population, on n'a plus besoin de vacciner. Fait que tu es en train de me dire, Dominique, que dans un effort concerté, collectivement, la planète, l'humanité, s'est unie avec une réponse inoffensée. Je vais vous expliquer comment j'ai besoin autant de mort. Je veux garder une petite nuance. La vaccination, et tout le monde ensemble, on a réussi à éliminer le plus grand tueur d'êtres humains de tous les temps en usant de la vaccination. Oui! fuck yeah! Fait que c'est pour ça qu'on n'a plus besoin de se vacciner contre la variole. Exactement. Est-ce que si c'était obligatoire, je dis si, je comprends, je ne veux pas ton opinion non plus, tu as dira si tu veux, moi, je ne suis pas pour la vaccination obligatoire, je pense que c'est la désinformation, le nœud, puis à un moment donné, peut-être la rougeole, peut-être, il y a plein d'affaires que je ne connais pas, puis j'aimerais, en tout cas, whatever! ce que je veux, c'est la théorie, on parlait de AR0 puis tout, si toutes les vaccinations partout dans l'humanité pour ces affaires-là étaient obligatoires, est-ce qu'on se débarrasserait de ces affaires-là? En supposant que c'est obligatoire puis en supposant que tout le monde y a accès aussi, parce qu'il faut quand même être capable de déplacer les vaccins, tu sais, là, je vous ai dit, il y a des zones de guerre, mais il y a aussi des villages un peu plus reculés puis certains vaccins doivent être réfrigérés. Oui, c'est compliqué, c'est un effort. Oui, pour certains pays, c'est compliqué. Puis, je viens de me rappeler aussi, une fois, on avait passé une nouvelle dans le Merconspy qu'il y avait découvert que des dents avaient le COVID, donc que c'était rendu impossible à éradiquer parce qu'on ne pourra pas faire sûr que toute la population d'un est vaccinée. Pour que ça soit éradiqué, il faut qu'il n'y ait pas de réservoir animal. Il ne faut plus qu'il y ait de R, de disponible, genre. Il faut... Ce n'est pas un R, mais oui. Il ne faut pas que le virus existe dans un animal. Fait que voilà. Puis, on salue les animaux. Les animaux. Mais oui, si demain matin, on se réveille et tout le monde est vacciné, on va dire que durant la nuit, genre, chemtrail, tout le monde est vacciné, ces maladies-là disparaissent. Débile. Pour la plupart. Puis tu sais, le tétanos, la polio... Le tétanos, c'est le point où j'ai une hésitation parce que ça reste dans des structures... Oui, oui, oui. C'est dans la rouille. Puis, il y a des animaux qui l'ont aussi. C'est ça. Qui peuvent transmettre, je pense. Mais il faudrait que... Je ne suis pas assez certaine pour ça. Puis ça en est une aussi, le tétanos, parce qu'on a parlé tantôt de mémoire, dis-je, que tu peux te faire vacciner quand tu as la maladie puis ça va être... Ça va marcher quand même. Oui, oui. Contrairement à tantôt quand on parlait de la rougeole, il est trop tard quand tu l'as attrapé pour te faire vacciner. Exactement. OK. Puis, tu sais, si vous avez déjà vu qu'il existe une toile de... Je ne vais pas prendre de chance. Il existe une toile ou une oeuvre où quelqu'un a peint quelqu'un qui fait une attaque de tétanos. Si vous voulez me faire faire des cauchemars... Oui, ça a l'air d'être pas mal l'une des pires affaires. Ah oui, oui. Non, non, ça... Ça a l'air d'être vraiment une des pires affaires. Puis même avant qu'il y ait le vaccin qu'il y a là, il n'y avait rien. Tu te coupais sur un clou rouillé puis, bien, on va espérer que... Puis, trois jours après, ça arrêtait d'être rouge. Yes, you've done it. Là, tu sais. Sinon, bien, t'étais déjà mort. C'est... Ah, bon, bien. Puis c'est tout... C'est tout ce qui me fascine là-dedans aussi, là, depuis le début, depuis qu'on voit les différentes souches de COVID. Tu sais, que même la grippe, on en parlait tantôt, ces affaires-là, c'est toutes des affaires, on ne les voit pas à l'œil nu. On ne savait même pas que ça existait. Là, là, quoi, les bactéries? Le premier qui a convaincu tout le monde qu'il y avait des bactéries, il ne se fait pas 250 ans. Mais non, mais vous vous en souvenez, on en a parlé dans le dernier addendum, c'était Jon Snow. C'est vrai. C'est vrai. Oui, pas le dernier, là. Wow. Je les mélange toutes. En tout cas, je trouve ça fabuleux, l'aventure humaine puis tout le reste. Puis je comprends, je comprends au final de ça, peut-être avant de passer dans ton film puis pour finir cette discussion-là de mon côté, là, je comprends absolument l'inquiétude puis l'espèce de petit sentiment de « oui, je ne suis pas sûr » qui peut exister dans quelqu'un qui s'en va se faire vacciner. Je comprends, c'est une aiguille, c'est du stuff, tu sais. Je comprends que ce n'est pas quelque chose qui est anti-anxiogène. Je comprends ça. Tu sais, moi, j'ai peur maladive des aiguilles. J'essaie d'aller donner du sang le plus souvent possible parce que j'essaie de me battre contre cette peur-là puis juste les hosties de vaccins à toutes les fois. Quand je suis allé me faire vacciner dernièrement, c'était deux aiguilles différentes pour le COVID puis l'influenza. Ah, je pensais que c'était... Tu sais, là, j'ai 45 ans, je fais 250 livres de gros muscles. Fait que je me suis dit, OK, là, tu sais, je l'ai pris, là, mais fuck, man. Je comprends que c'est anxiogène, c'est punch, mais les bénéfices, c'est que collectivement, parce qu'on a tout fait ça pour la variole, on a réussi à éliminer le plus grand tueur d'humain de tous les temps. Puis là, après ça, il y en a plein d'autres. La rougeole, tu sais, c'est pas parce que tu meurs pas, parce que t'es pas un des 3000, le pas chanceux sur 3000, que, mettons, tu vires aveugle parce que tu t'es pas fait vacciner. Tu sais, je sais pas c'est où t'as gagné, là, tu sais. Ou tu deviens sourd parce que... Oh, fuck, tu sais. Ah, puis on l'a vu, le petit kid, ça valait poche que le tabarnak, là. Oui, t'as envie de le gratter puis il est à l'écran. Non, je sais. Puis, bien, deux, une petite note. Tantôt, tu m'as demandé si j'étais pour la vaccination obligatoire. Je pense qu'on a le choix de se faire vacciner ou pas, ça, ça va. Mais après, la société a le choix de nous subventionner ou non dans nos activités. C'est-à-dire que quand il y a des enfants qui vont en CPE, qui sont non vaccinés puis qui mettent tout le monde à risque, tous les autres enfants, parce qu'on le voit là en CPE, tu sais, à 12 mois, tu peux être en CPE, puis tu n'es pas complètement vacciné. Quand tu as des enfants qui ne sont pas vaccinés par choix puis qui mettent à risque des enfants qui ne peuvent pas être vaccinés ou qui ne sont pas encore vaccinés. Ou qui ont été vaccinés puis que le vaccin n'a pas marché. Je ne savais même pas que ça se pouvait. Je viens de voir ça. Par exemple, en Australie, pour pouvoir avoir accès aux garderies de l'État, tu dois être vacciné. Il y a des standards. Tu peux choisir de ne pas accepter les bonus, mais en n'acceptant pas les bonus, bien, c'est ça. Oui. Fait que c'est ça. Tu dois payer. Un devoir citoyen à quelque part. Puis je sais que là-bas aussi, voter, c'est obligatoire en Australie. Ah, je ne sais pas. Oui. Non, non, mais je le sais. Allez voir, mais c'est vrai, c'est vrai. Mais c'est ça, c'est que ton choix a des conséquences. Ton choix a des externalités, Tommy. On s'en souvient. Il y a deux addendums. J'ai parlé d'externalités. Fait que ton choix a des externalités, bien, dans certains cas comme ça, moi, je suis... Elle a dit externalité, mais moi, j'ai compris des répercussions sur les proches, sur les personnes auto. Oui, bien, c'est ça. Mais ça a des répercussions ou en économie, on dit des externalités économiques. Fait que moi, je pense que si tu as des externalités à ton comportement, tu dois les compenser. Tu peux avoir des conséquences financières à tes choix. Tout à fait. C'est utilisateur-payeur. Ça ressemble à ça, oui. À la rigueur, c'est utilisateur-payeur, pour vrai. Oui. Puis les assureurs marchent de même aussi. Bien oui. Puis aux États-Unis, où les assureurs sont privés, il y a des réductions de primes d'assurance pour les gens vaccinés. Les gens vaccinés... Payent moins cher leur assurance. Mettons, si tu as tous tes vaccins, ils disent, tu as lui, 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 il coche des cases. Je me rappelle, on avait parlé pendant la COVID aussi. Je ne savais pas si c'était comme standard. Ça me semble logique. Parce que c'est eux qui payent pour les vaccins. Il faut qu'ils savent lesquels d'offres. Le risque, ça monétise. Le risque, il est là. Il y a des répercussions. Les autres, ils ont des macronombres. Ils savent. Si, mettons, ils étaient vraiment comme conséquents, tous les gourous qu'on se pire, ils betteraient pour la mort de toutes les vedettes vaccinées. Ils ne font pas ça. Puis les compagnies d'assurance, ils auraient arrêté d'assurer du monde parce qu'ils se sont vaccinés. Tu sais, genre, ce n'est pas ça qui est arrivé. C'est le contraire qui est arrivé. L'argent parle fort dans ce cas-là. Puis écoute, c'est une économiste de la santé qui nous a fait vivre ça. Dame, c'est deux, deux, je vois. Madame Barry Tremblay, docteur Barry, non, 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 PhD. Oui. C'est ça. Marie Tremblay, PhD. Virgule, PhD. DBT, you're done, I might. Hey, let's go. Est-ce que tu peux nous présenter le petit clip ici? Tu as 26 minutes pour finir. Oui, dans le fond, il y a eu un faux commentaire qui, puis là, on va voir plein d'extraits durant le debunk du faux commentaire. Puis dans ce debunk-là, ils ne parlent pas exactement totalement du, bon, ils ne vont pas en profondeur dans les mathématiques de la vaccination, mais je trouvais qu'il reprenait beaucoup des arguments anti-vax puis il est debunké par rapport à la rougeole. Je me suis dit que c'était une bonne façon de finir ça tout doux avec de la réinformation. Voilà. Voilà. Eh bien, nous y voilà. Quatrième épisode, il en aura fallu du temps, mais comparé à Fake Up, franchement, on est largement dans les temps. Surtout que vous allez voir votre attente valer le coup. Enfin, vous me direz en commentaire. J'ai lancé un financement participatif pour la production des prochains épisodes. Plus d'informations en fin de vidéo. Alors accrochez-vous bien pour ce quatrième épisode. Cette partie qui se consacre à un passage de neuf minutes dans le documentaire est particulièrement dense. Nous avons quatre intervenants. Guillaume Béraud, Grégory Pollande, Ursula Wiedermann et Geneviève Farachi. Les trois premiers sont largement en faveur de la vaccination. Et pourtant. Selon le documentaire, la rougeole serait une maladie bénigne. Des boutons, une bonne fièvre et ça repart. Un peu comme Mars. Cette notion est illustrée à travers plusieurs extraits d'une sitcom américaine, Bloody Brunch, qu'on vous a traduit pour l'occasion. La voix off ajoute d'une façon un peu plus claire que c'est une maladie bénigne infantile. Dans les années 60, la rougeole est presque un rite de passage pour les enfants, comme le montre cette sitcom américaine de 1969. La rougeole, considérée alors comme une maladie bénigne de l'enfance, procure une immunité collective naturelle de longue durée. On va pas se mentir, c'est une phrase un petit peu dure à avaler lorsque vous êtes la famille ou les proches de quelqu'un, soit qui est mort de la rougeole, soit qui a fini au soin intensif et qui a mis des années à s'en remettre, par exemple. Parce que oui, la rougeole tue. On retrouve des complications diverses, avec des atteintes respiratoires, neurologiques, digestives et oculaires. Et en plus, le virus de la rougeole s'attaque aux cellules immunitaires, ce qui rend possible un certain nombre de surinfections bactériennes. On y reviendra. La rougeole tue donc, et ce n'est d'ailleurs pas caché dans le documentaire, puisqu'on nous montre notamment ce graphique sur la mortalité due à la rougeole en France. C'est quand même gonflé de dire explicitement que c'est une maladie bénigne, d'agrémenter le film par des passages d'une sitcom où les enfants font un concours de fièvre et de montrer ce graphique avec une mortalité quand même très importante en 1925 et non nulle encore aujourd'hui. C'est vrai que le taux de létalité n'est pas si énorme. Le nombre de morts par rapport au nombre de malades est relativement faible. Il est faible, disons-le. Sauf que la rougeole est tellement contagieuse, il y a tellement de cas, qu'au final, on aboutit à un grand nombre de morts. C'est un peu comme le Covid, mortalité globale, faible en population générale, mais dans le cadre d'une pandémie, on aboutit vite à un grand nombre de morts. Rappelons quelques chiffres. Selon l'OMS, avant le déploiement de la vaccination en 1963, plus de 2,5 millions de personnes mouraient chaque année de la rougeole. La vaccination a évité environ 56 millions de décès entre 2000 et 2021, ce qui en fait l'une des mesures de santé publique les plus importantes. Encore aujourd'hui, la rougeole tue. En 2021, 128 000 personnes sont mortes, la plupart étant des enfants de moins de 5 ans. La rougeole n'est pas d'une maladie bénigne. Bon alors, quand on lit entre les lignes et comme on est sympa, on peut supposer que le documentaire critique la situation française, pas la situation mondiale. Une situation dans laquelle, même avant la vaccination, la mortalité était déjà relativement faible en France. Mais, premièrement, comme on l'a dit précédemment, s'il y a des morts, c'est que la maladie n'est pas bénigne, c'est pas non plus un rhume à la con. Et deuxièmement, à aucun moment, il n'est explicité que c'est la situation en France qui est critiquée. Et à aucun moment, il n'est précisé que la rougeole est une maladie extrêmement dangereuse dans les pays en développement. Encore aujourd'hui, on dénombre entre 140 000 et 200 000 morts dans le monde. Essentiellement, des enfants de moins de 5 ans dans les pays en développement. Et puis, après nous avoir expliqué que le taux de mortalité enfin de létalité de la rougeole était très faible, Geneviève Farachi la compare. Je vous laisse découvrir. La mortalité est de 0,17%. On devrait dire que la létalité est de 0,17%. Il y a déjà 30 ans, on vaccinait contre des maladies qui étaient plus ou moins fréquentes mais qui étaient toujours des maladies redoutables et redoutées pour lesquelles, en général, il n'y avait pas de traitement connu et qui donc justifiaient de les prévenir par la vaccination quand elle existait. C'était même une chance. On se disait qu'on a au moins cet outil pour prévenir ça dans les populations. Après, j'ai vu glisser un peu les choses pour des maladies qui étaient très contagieuses. Mais bon, très contagieuse, c'est pas forcément... Le rhume est très contagieux, on ne va pas vacciner contre le rhume. Donc ça se discute après selon le niveau de confort qu'une société demande. En posant la rougeole comme une maladie bénigne, le documentaire suggère donc qu'une éradication n'est pas souhaitable. Pas souhaitable car ce ne serait qu'une question de confort et que des effets secondaires poseraient des problèmes. Ce sur quoi nous reviendrons plus tard. Mais au-delà de l'aspect souhaitable, est-ce que son éradication est vraiment possible ? De par la forte contagiosité du virus de la rougeole, il s'agit encore une fois d'un défi ambitieux mais l'OMS pense que l'éradication est possible. Pour qu'une maladie soit dite éradicable, il faut que la maladie réponde à trois critères. Premièrement, le pathogène ne doit pas posséder de réservoir animal. Ensuite, on doit pouvoir diagnostiquer de façon précise la maladie et enfin, on doit disposer d'un vaccin efficace. La rougeole répond à tous ces critères mais ça ne veut pas dire que ce sera une partie de plaisir. D'ailleurs, Guillaume Béraud le souligne clairement dans le documentaire. Si on arrive à éradiquer la rougeole, parce que sur le papier c'est possible, ça signe l'exemple que tout est possible, qu'on arrivera à tout éradiquer. Enfin, tout éradiquer. Toutes les maladies éradicables sont atteignables puisque c'est la plus dure, c'est celle qui est la plus contagieuse. Et oui, avec son fort pouvoir contagieux, il faudrait théoriquement que 95% de la population soit vaccinée pour atteindre une immunité collective. A titre de comparaison, la variole, qui est la seule maladie qu'on ait pu éradiquer jusqu'ici, et pas facilement, vous avez besoin que d'une couverture d'un salaire de 80% au maximum. Dans le documentaire, Grégory Polland explique à quel point l'éradication de la rougeole est difficile. Le problème, c'est que le vaccin n'induit pas une immunité dans 96% et plus de la population. Même très bon, le vaccin n'a pas cette efficacité. Si on regarde la formation des anticorps, on voit une distribution. Il nous montre alors la distribution des anticorps produits en fonction des personnes. Pour des raisons qu'on ignore, certaines personnes répondent mal et produisent une faible quantité d'anticorps suite à la vaccination. C'est comme nous l'explique Ursula Biedermann ce qu'on appelle l'échec primaire. Le vaccin n'est pas efficace à 100%, comme tous les vaccins. Par échec primaire, on entend que la vaccination n'induit pas du tout de réponse immunitaire ou très faiblement. Elle poursuit avec l'échec secondaire. C'est lorsqu'une réponse immunitaire a été induite avec les vaccins mais qu'elle ne s'est pas maintenue dans le temps. Un peu comme pour le Covid. L'échec secondaire de la vaccination, c'est une diminution précoce de la réponse immunitaire. Elle se forme mais disparaît vite. C'est à cause de ces échecs que Grégory Polland estime que l'éradication de la rougeole est très difficile. Enfin, quand on regarde le documentaire, on a quand même vraiment l'impression que Grégory Polland pense qu'elle n'est pas éradicable du tout. On l'a invité et voici ce qu'il nous a répondu. Certes, il pense que c'est possible mais si on regarde plus en détail ce qu'il en dit dans ses publications, il pointe tout de même un certain nombre de difficultés. Le fait de devoir attendre l'âge de 12 mois pour vacciner les enfants, le fait qu'ils soient contre-indiqués aux personnes immunodéprimées, enceintes ou allergiques à l'un des composants du vaccin, la logistique compliquée à cause de la chaîne du froid et la nécessité d'un personnel formé. Autant de complications qui empêchent d'obtenir la couverture vaccinale suffisante. Pour pallier ces problèmes, il suggère d'ailleurs la conception d'un nouveau vaccin qui puisse répondre à tous ces éléments. Pas simple à éradiquer donc, tout le monde est d'accord, mais sûrement pas impossible. En réalité, certains pays ont réussi à éliminer la maladie. C'est par exemple le cas aux Etats-Unis depuis l'an 2000. Et sur cette carte qui date de 2017, on peut voir en gris tous les pays qui ont éliminé la rougeole. Il y en a quand même plus de 80. Il n'y a pas nous. Ha ha, il n'y a pas nous. Alors attention, j'ai utilisé deux mots qui ne veulent pas dire la même chose. Éradication et élimination. Une maladie éliminée, ça ne veut pas dire qu'il n'y a aucun cas. Ça veut dire qu'il n'y a pas de cas d'une même chaîne de transmission pendant plus de 12 mois. Pendant qu'il s'est fait, ça ne provient pas de la même chaîne de transmission. En gros, ça veut dire qu'on contrôle la maladie. Et cette élimination n'est donc pas forcément définitive. D'ailleurs, le Brésil et le Venezuela ont perdu le statut en 2019 et en 2018. Quelque chose qui pourrait arriver dans d'autres pays. Et oui, on note récemment une résurgence de la rougeole, y compris aux Etats-Unis. En 2019, près de 1500 cas de rougeole ont été identifiés. Merci Jean-Laude. La cause ? Eh bien, nous avons demandé directement à Grigoro. Mélanie, man. « Make rougeole great again. » Tabarnak. « Fuck yeah, là. » Là, si tu me dis que c'est une tendance, ça va faire de mettre ça sur le dos des immigrants. C'est clair. Mais bien sûr, rien que tout cela n'est mentionné dans le documentaire. C'est un paradigme. Au contraire, on préfère mettre en avant une phrase hors contexte de Grégory Pollan. Mais comme il dit, c'est à cause de la fausse information. C'est... Excusez, je hurlais. Près de 1300 cas de rougeole ont été identifiés là-bas. La cause ? Eh bien, nous avons demandé directement à Grégory Pollan. « Why is this happening ? » « In a word, un immunized people. » « They're just rejecting the vaccine based on false information that lingers out there on the internet. » Je pense que c'est assez clair. Mais bien sûr, rien de tout cela n'est mentionné dans le documentaire. Au contraire, on préfère mettre en avant une phrase probablement hors contexte de Grégory Pollan. « Nous avons publié un article montrant que quand presque tout le monde est vacciné contre la rougeole, les gens qui contractent la rougeole sont ceux qui ont été vaccinés. Et la raison en est le taux d'échec du vaccin. » Cette phrase est particulièrement problématique car elle insinue que la vaccination n'est pas efficace. Pourtant, ce qu'il dit est d'une extrême logique. Évidemment, plus la couverture vaccinale est élevée et plus le nombre de cas de rougeole seront trouvés chez des personnes vaccinées. C'est le bon vieux problème de pourcentage niveau civique. Imaginons une population de 10 000 personnes exposées à un risque d'être infectées de 1% pendant un temps donné et un vaccin efficace à 80%. Si on fait le calcul pour une couverture vaccinale de 60% voilà ce qu'on obtient. 10 000 personnes en tout, donc 7 000 personnes vaccinées ont 1% de risque d'être infectées. Mais comme le vaccin réduit ce risque de 80%, seuls 20% des cas théoriques seront observés, soit 14 cas. Pour les personnes non vaccinées, leur risque reste de 1%, ce qui nous donne 30 cas. On peut faire le même calcul pour toutes les couvertures vaccinales et effectivement passer une certaine couverture vaccinale. dans cet exemple un peu plus de 80%, le nombre absolu de cas devient plus important chez les personnes vaccinées. Et si on caricature le problème, lorsque 100% des personnes sont vaccinées, alors 100% des malades sont des personnes vaccinées. Ça n'empêche que plus la couverture vaccinale est importante et plus le nombre de cas baisse. Alors que voulait dire Grégory Pollan qui a priori est plutôt pro-vaccination ? Ben on sait pas en fait, on n'est pas dans sa tête. Mais dans un article de 2018, il écrit « La rougeole affecte principalement les individus non vaccinés ». Ben voilà qui est plus clair. Mais comme on disait tout à l'heure, le documentaire passe sous silence les réelles opinions de Grégory Pollan. Mais on est d'accord sur un point, l'éradication de la rougeole est très difficile. D'ailleurs, l'éradication d'une maladie est tout court. On a réussi à en éradiquer qu'une seule et c'est la variole en 1980. Que ce soit possible ou non, le documentaire dit en tout cas que ce ne serait pas souhaitable. Ce qui est très différent. En l'occurrence, pas souhaitable parce que c'est une maladie qui serait bénigne et il y aurait des problèmes avec les effets secondaires. Alors, comme toujours, on va regarder un petit peu la balance bénéfice-risque parce que déjà, on est à peu près sûr qu'avoir quelques enfants morts par an qu'on pourrait éviter, c'est quelque chose que je range dans la catégorie des pas souhaitables. mais toujours, il faut regarder ce qu'on y gagne et ce qu'on y perd. Alors, c'est parti. Hein? Parce que ce que tu veux, c'est avoir moins... Alors, comment on vient le dire, on y gagne déjà quelques ans. Elle formule un peu... Elle met une négation à ce que, genre, c'était pas nécessaire, mais l'idée, c'est de dire avoir le moins d'enfants possible décédés, c'est une bonne chose. Des enfants humains ou des enfants, genre, aliens? mais c'est ça, c'est qu'avoir le moins de décès possible, c'est une bonne chose. D'humains, là? Oui, oui, des humains. C'est quand le reportage dit ouais, mais de toute façon, il y en a juste quelques-uns qui décèdent. OK. Mais on était capable de les contourner. On peut-tu le faire? On peut-tu dire que c'est des sacrifices? aux dieux de la lune? Non, on fait pas ça. Ben non, la grise de marbre, voyons. Surtout qu'il y a des solutions, en tout cas. Enfin, on y retourne. On y retourne. Fants morts en moins, ce qui n'est pas une chose négligeable, surtout quand c'est le vôtre. Ça se discute après selon le niveau de confort qu'une société demande. Mais on peut aller beaucoup, beaucoup plus loin. Car si, effectivement, dans les années 70, donc juste avant la vaccination, la rougeole tue assez peu, c'est vrai, le nombre de cas reste quand même assez important. Car d'ailleurs, tant qu'on est là, à votre avis, pour le documentaire, le fait que dans les années 70, ça y est, la rougeole tue beaucoup moins, c'est grâce à qui? On vous le donne dans le mille, bien sûr, c'est encore et toujours notre fameuse hygiène. Avec les progrès de l'hygiène, le nombre de morts dues à la rougeole a chuté avant la guerre. De 1532 morts en 1925, 439 en 1940. La rougeole n'est plus depuis longtemps une maladie mortelle parce que le vaccin est introduit en 1983. Ça n'a pas rapport, ça. Ah, ça faisait longtemps que vous avez entendu parler Avouez qu'elle vous avait presque manqué. Donc, on récapitule. La même hygiène, elle a réussi à vaincre la diphtérie dans les années 40, la polio, mais dans les années 60, la variole, mais dans les années 70 et maintenant, la rougeole, mais dans les années 30. Non, bien sûr, ça fait sens, c'est normal pour tout le monde, tout va bien. Alors, pour faire un peu plus précis, on a déjà donné des arguments à l'encontre de la théorie hygiéniste dans l'épisode 2 que je vous invite à aller revoir ou voir si vous ne l'avez pas vu. Mais on peut en rajouter, par exemple, en regardant le nombre de cas aux Etats-Unis. À peu près comme en France, on voit qu'il y a eu une énorme chute de la mortalité pour se stabiliser aux alentours des années 40, bien avant la vaccination, donc, mais que le nombre de cas, lui, il reste identique. Ce qui fait qu'avant la vaccination, eh bien, on est toujours autant malade, mais on meurt beaucoup moins. Merci qui ? Merci l'hygiène ? En réalité, la baisse de mortalité dans les années 30 reste un mystère. Un article de 2015 suggère l'existence de plusieurs facteurs. Immunisation à d'autres pathogènes respiratoires, diminution de la sous-nutrition, diminution des déficits en vitamine A et une modification de la virulence du virus lui-même. Tu peux faire peur de ça. Les arguments qui ont tous leur faille. Ça veut dire, ils ont peut-être réussi à convaincre le monde de manger leurs épinards et que ça... Genre... C'est weird. C'est comme si quand les enfants sont en bonne santé, ils meurent moins de la rougeole. Non, ça n'a pas de bon sens, ça. Moi, je pense qu'on devrait sacrifier du monde aux dieux de la lune pour être sûr que t'as raison. Non. Non. Qui est en bonne santé, t'as dit ? Des enfants en bonne santé. Moi, j'aime ça, ces affaires-là. C'est hâte, hein ? Très intéressant. J'aime beaucoup ce qui se passe. Mais quand on voit la difficulté de retracer les dynamiques épidémiques encore aujourd'hui, je doute qu'un siècle après les faits, on puisse obtenir une réponse plus précise. On peut toujours spéculer. Certains affirment sans concession et sans explication que c'est grâce à l'hygiène. Notre rôle à nous, c'est de vous dire qu'on ne sait pas trop. Les antibiotiques ont également pu jouer un rôle, mais beaucoup plus tard, dans les années 40 ou 50. Alors je sais, on se calme. La rougeole, c'est un virus. Mais les complications, notamment les pneumonies et les antivalides, sont des complications liées à des infections et qui se traitent très bien par les antibiotiques. Et c'est là aussi qu'on va avoir un problème par la suite parce qu'avoir toujours autant de cas, même si on arrive à les traiter mieux et que les gens meurent moins, c'est toujours autant de complications potentielles. Alors, on a parlé des pneumonies, il y a des diarrhées, il y a les encéphalites, mais il y a des choses bien, bien, bien plus vénères, notamment la panencephalite subaigus sclérosante et il n'y avait aucune chance que j'arrive à prononcer ça du premier coup. Panencephalite subaigus sclérosante ou PESS, elle complique un cas de rougeole sur 10 à 25 000 et elle correspond à une destruction progressive du système nerveux central. Les patients présentent une régression psychomotrice, baisse du niveau scolaire, trouble de la mémoire, puis convulsion, hallucination, perte de contrôle des muscles, démence, coma et décès en 1 à 3 ans. Le problème de la PESS, en dehors de provoquer la mort lentement et horriblement, j'entends, c'est qu'elle apparaît en moyenne 8 ans après la rougeole, ce qui fait un petit peu chier, il faut bien le dire. La rougeole est une maladie qui a un effet particulièrement vicieux sur le système immunitaire. Elle endommage la mémoire. C'est une horreur tremblée, ouais, Christ, pauvre kid. Hum hum. Oui. Mais... Wow! C'est ça. C'est qu'il y a des conséquences handicapantes au-delà de ce que... Pas parce que t'es mort que c'est à rien, là. Puis là, je vais juste dévier un petit peu de ce qui est dit dans le reportage, mais... le fait que la conséquence arrive aussi longtemps après la rougeole fait en sorte qu'on se dit que certaines personnes doivent se dire « Ouais, mais tu sais, c'est pas si pire ou c'est peut-être pas ça ou... » C'est même pas lié. C'est compliqué d'en venir à faire le lien entre ces deux après-mêmes. Mais ça veut que c'est... Puis ça veut probablement dire qu'il y a des cas qu'on n'attrape pas, qu'on voit arriver plus tard. Fait que peut-être que ça arrive plus qu'on le croit. Ah! Pourquoi, mettons, ça peut pas être 12 ans si c'est 8 ans des fois? Non, mais si c'est 8 ans, mais tu sais, est-ce que tu te souviens... Est-ce que t'es capable de vraiment faire le lien que ça, c'est dû à une rougeole de il y a 8 ans? Je comprends. Ou tu te dis « C'est peut-être parce que il a mangé des épinards hier » ou... Ouais, 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 ouais. Fait que c'est ça, tu sais, il y a... Toutes les personnes qui ont ça, peut-être que tous les cas de ça sont liés à la rougeole, mais on pourra pas vraiment dire... Mais on n'est pas capable des identifiés ou il y en a qu'on n'a pas identifiés ou... Je comprends. Voilà. C'est weird. Au lieu de faire faire des exorcismes aux enfants qui ont des hallucinations de même, tu sais, c'est pas... Certaines parties de la population vont pas se poser la question « Où est-ce qu'elle a eu la rougeole le 8 ans? » C'est le démon! C'est ça. Tu sais? Ouais. Anyway, la rougeole, ça l'a rendue forte. Acquise contre les autres pathogènes et elle pourrait même la désactiver jusque 2 à 3 ans. La vaccination contre la rougeole est directement liée à une plus faible mortalité infantile liée aux autres pathogènes. C'est un effet pas très connu mais très, très important de la rougeole puisque la vaccination pourrait en réalité être encore plus bénéfique qu'on ne le pense puisqu'elle préviendrait cette espèce d'immunodépression post-infection dans les années qui suivent. C'est exactement ça qu'on disait tantôt, c'est que la rougeole va un peu effacer pendant quelques années ton système immunitaire. Ça fait en sorte que la rougeole en soi, être vaccinée contre la rougeole, te protège aussi de d'autres infections qui t'auraient potentiellement tué ou pour lesquelles t'es immunisé et que t'aurais perdu ton immunité si tu avais... C'est une conséquence, un avantage indirect de la vaccination pour la rougeole. Oui. Et puis, beaucoup plus largement, être vacciné, ça empêche aussi les épidémies qui arrivent toujours aujourd'hui telles celles qu'on a pu voir aux îles Samoa en 2019. Le petit pays avait une couverture vaccinale de 30 % à peine. Ils ont donc eu 5 700 cas et 83 morts pour seulement 200 000 habitants. OK, fais pause encore. Je m'excuse. Il n'y a aucun... Excuse-toi pas. Dis-moi, pèse pause puis apprends-nous des affaires à l'âge. J'ai une anecdote pour leur faible taux de vaccination au Samoa. En gros, la raison derrière ça, c'est qu'il y a deux infirmières qui avaient et ont avoué avoir dilué le vaccin avec un agent anesthésiant expiré. Puis ça a causé des problèmes. Je pense la mort chez deux enfants. Ah! Donc, les gens se sont mis à arrêter de se vacciner parce qu'ils ont eu peur que le vaccin ait tué deux enfants. Ah! Mais les infirmières ont finalement été condamnées et tout. On le sait que c'est parce qu'il y avait fait... Il y avait pris un raccourci qu'il n'y aurait pas dû prendre puis que ce n'était pas le vaccin en soi. Oui. Mais le stigma est profond pour la population, c'est sûr et certain. Voilà. C'est pour ça que le taux de vaccination est tombé à 30 % aux îles Samoa. Eh, bon. On y retourne. OK! Donc, voilà ce qu'on gagne avec la vaccination. Quelques morts en moins, tout de même. Pas mal de séquelles en moins, tout de même. Un coût et une charge hospitalière en moins à prendre et le fait de pouvoir éviter quelques grosses épidémies bien sales. C'est pas mal. Mais bon, on va jouer le jeu jusqu'au bout. Voyons donc ce qu'on a en face. Quand on parle de balance bénéfice-risque dans le cadre de la vaccination, en général, les risques, ce sont les effets secondaires. Mais ce n'est pas de ça qu'on parle dans le reportage. Pas à ce moment. Le problème évoqué par Guillaume Béraud est le déplacement des cas de l'enfant vers l'adulte, chez qui les risques de complications sont plus graves. avant la vaccination contre la rougeole, la rougeole, c'était une maladie infantile. L'âge moyen de survenue de la rougeole, c'était 5 à 6 ans. Maintenant qu'on a vacciné beaucoup de gens, l'âge de survenue apparaît plus tardivement. Lors de l'épidémie 2010-2011, c'était 16 ans. D'après mes petits calculs, la prochaine épidémie de rougeole, l'âge moyen de survenue, ça serait plutôt 18 ans. Il y a beaucoup plus de complications chez les adultes que chez les enfants. C'est-à-dire que chez les enfants, les complications graves sont extrêmement rares. Alors, il se trouve qu'avant les vaccins, comme tout le monde attrapait la rougeole, il y en avait quand même. Mais malgré tout, ça restait quand même très très rare. Chez les adultes, c'est plus rare du tout. L'une des conséquences, des complications sévères de la rougeole, c'est l'encéphalite et des encéphalites graves, c'est-à-dire avec des séquelles définitives. C'est un concept qui n'est pas forcément évident à expliquer, mais qui est très intéressant. Et pour avoir plus de détails, nous avons demandé directement à Guillaume Béraud. Dans une population peu ou pas vaccinée, le virus va circuler facilement et rapidement. Ce qui explique que les enfants sont atteints jeunes. Lorsqu'une grande partie de la population est immunisée, mais pas suffisamment pour empêcher totalement la circulation du virus, le virus va circuler beaucoup plus lentement et donc mettre beaucoup plus de temps à atteindre et à contaminer les individus susceptibles. Ce temps supplémentaire pour atteindre les sujets susceptibles va faire que les futurs malades vont avoir le temps de vieillir avant d'être contaminés. L'âge moyen de survenue de la maladie est donc plus éleux. Autrement dit, il est décalé ou déplacé vers la droite quand vous regardez un graphique de la incidence de la maladie. Dans le fond, le problème, c'est qu'il y a des gens qui ne sont pas vaccinés, qui vieillissent et qui se font infecter plus tard. C'est pas mal ça qu'il est en train de dire. Mais il le dit autrement. Mais tu sais, dans un univers où on réussit à éradiquer la maladie, bien, elle n'est plus là. C'est vrai. Mais tu sais, il ne faudrait pas faire l'effort d'essayer de l'éradiquer parce que peut-être que quand elle va revenir puis qu'il va y avoir des gens non vaccinés, ils vont peut-être... C'est vraiment un argument anti-vax, weird. C'est la première fois que je l'entends, celle-là. Puis quand il minimise aussi en disant c'est rare les effets définitifs pour les enfants ou les effets graves, c'est rare puis qu'on peut les enlever. C'est-tu mieux rare ou les enlever ? En tout cas, c'est weird. C'est weird. Vas-y, c'est un peu. Le problème de ce décalage de l'âge moyen de survenue de l'infection, c'est que ces maladies sont souvent beaucoup plus sévères à l'âge adulte que lorsqu'elles surviennent chez l'enfant. Pour que ce déplacement d'âge moyen de survenue de la maladie survienne, il faut généralement qu'au moins la moitié de la population soit immunisée, mais que la couverture vaccinale ne soit pas suffisante pour bloquer la circulation du pathogène. Ce phénomène était bien documenté notamment pour la rougeole et la rubéole. Sur les graphiques, on illustre bien la dynamique d'une infection dans une population. On a un pic initial, puis avec une couverture à 0%, donc pas de vaccination, c'est le courbe bleue, on a des nouvelles épidémies fréquentes, plus petites mais régulières, avant de se stabiliser à un taux constant de survenue de la maladie. Avec une couverture vaccinale à 40%, en rouge, on a des épidémies qui reviennent plus tard et moins fréquemment et le tout se stabilise ensuite à un niveau plus bas. À 70% de couverture vaccinale, on a une récidive épidémique beaucoup plus tard avec un taux stable encore plus bas. Le fait que les récidives épidémiques surviennent plus tardivement et moins fréquemment s'accompagne d'un décalage de l'âge moyen qui reviennent sur une. OK, puis si on a une vaccination à 95%, hein? Jeff, il est poussé à la boue, tu ne parles même pas dans son micro. Non. Non, non, mais... OK, OK. On regarde la bleue être au même niveau que la verte, mais sur toute sa période, tout le temps. Ouais. Fait que c'est un argument. Déjà, déjà, c'est assez malhonnête de ne pas aller chercher le 95% de taux de vaccination, hein? Parce que si on avait un taux de vaccination de 95%, je ne veux pas sacrer en ondes, mais là... Là! Et on voit ici que le niveau en bleu à 0% est plus élevé tout le temps que 70%. Fait qu'il y a plus de gens infectés tout le temps. C'est vrai. Pour l'éternité. Oui. Ce qui est moins hot. Surtout que ça frôle le 0 à gauche. Oui. Ça me semble que je voulais dire quelque chose de cool. On va y retourner. D'autant plus bas que la couverture finale est élevée. Donc, comme toujours, il faut faire la distinction avec une prépareuse. Tu sais, là, tu as déjà vu dans le passé, il y a du monde, il mettait une espèce de cover de boîte de Kleenex dans la toilette dans la cave. Oui. Bien, si ça pouvait parler cet objet-là, je pense qu'il parlerait comme lui. Une valeur absolue. Par exemple, si je dis qu'en vaccinant une population incomplètement, on a abouti un décalage de l'âge moyen de survie de la maladie et par conséquent, une proportion de femmes sévères qui passent de 1 à 10%, c'est de ça dont je parle comme un effet collatéral de la vaccination. C'est effectivement choquant. Sauf qu'il faut également prendre en compte que les 1% de femmes sévères vont s'appliquer à un grand nombre de personnes non-vaccinées. Soit pour 1 million de sujets infectés, 10 000 cas sévères. Alors qu'en face, on aura certes 10% de femmes graves, mais uniquement sur 10 000 personnes infectées, soit 1 000 cas graves. 1 000 cas graves, c'est toujours largement préférable à 10 000 cas graves. C'est vrai que le terme que j'utilisais dans le reportage d'effet collatéral était un peu confusionnant. J'ai utilisé ce terme pour faire le dyslago avec les effets indésirables. Mais vous comprenez bien que même si on observe effectivement un déplacement de l'âge de la maladie, on a quand même moins de cas graves au final. Oui, donc c'est un point de la vaccination qui n'est pas optimal, ce n'est pas une solution parfaite. Mais si j'ai bien compris, ce problème de déplacement de l'âge de la maladie, c'est surtout un problème pour les personnes non-vaccinées. Oui, ça touchera les personnes non-vaccinées. Mais comme le recours à la vaccination n'est pas égal au sein de la population, on peut aussi voir la vaccination comme source indirecte d'inégalités. Ah, mais... C'est ce qu'il est bon de prendre en compte avant d'ébider une campagne vaccinale. Ah, mais... On a aussi une question sur cet extrait. On a échangé une situation mauvaise, constitution meilleure, mais avec des problèmes. Une situation avec des problèmes. Est-ce que vous pouvez préciser comment se débarrasser de ces problèmes ? Un moyen simple, c'est de bloquer complètement les circulations du virus par une couverture vaccinale suffisante. Eh ben... Dresse ! On en a parlé, justement. Ok, donc vous êtes plutôt en faveur de l'obligation vaccinale pour que ce soit plus optimal pour éviter les histoires de déplacement de l'âge de la maladie. Avant de terminer, revenez sur la dernière phrase de cette partie. Et je pense que c'est important de pointer ces problèmes, non pas pour dire les vaccins, c'est mal, mais pour dire les vaccins, c'est une action de santé qui, comme toute action de santé, doit être vue dans sa globalité et doit être menée de manière efficace pour minimiser les effets secondaires. Sans accuser le documentaire d'avoir voulu faire passer un message, le terme effet secondaire est ambigu. Guillaume Béraud ne parle pas des rares cas d'effets secondaires tels qu'on l'entend habituellement, genre combose, myocardite ou autre, mais plutôt d'effets collatéraux, en l'occurrence, le déplacement de l'âge de la maladie, ce dont on a parlé. Est-ce que vous pouvez confirmer que je ne suis pas en train de déformer ce que vous avez dit ? Effectivement. Le terme d'effet secondaire est ambigu. Je voudrais sans doute parler d'effets collatéraux. Des effets collatéraux qui posent moins de problèmes que ce qu'on a empêché avec la vaccination. C'est drôle. anti-vax qui ne comprend pas tout derrière deviennent des arguments contre la vaccination, alors que quand on demande des précisions aux scientifiques, on obtient l'ensemble de l'information qui soudainement est 100 fois moins dramatique. Oui. C'est un peu ça qui est difficile avec les focumentaires, c'est qu'ils vont construire sur quelque chose de vrai, ils vont utiliser quelque chose de vrai, mais ils vont le tordre un peu, ils vont faire en sorte qu'il va manquer quelques informations ou, ils vont faire des demi-virtés, puis au final, ça devient épeurant alors que ça n'a pas besoin de l'être. Ben oui, ben oui, ben oui. Tout à fait. Ça fait en sorte qu'ils sont difficiles à débunker. Oui. Parce que quand on va, si on faisait un addendum, puis comme ces scientifiques-là, on ne l'interview pas, je fais juste le débunker, puis qu'ils voient l'addendum, ils pourraient carrément me dire non, 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 c'est faux ce que tu dis. C'est faux parce que, regarde, moi, ce que je disais, c'était vrai, puis là, tu es comme, OK, c'est vrai, mais ce n'est pas vrai. C'est vrai parce que tu le tires par les cheveux. Tu sais, c'est vrai dans le fond, mais ce que tu nous montres, ce n'est pas vrai. Oui, oui, c'est... Tu as la bonne réponse, mais tu n'as pas la preuve mathématique qui nous amène à cette réponse-là. C'est ça, c'est que ta fausse vérité est dangereuse. Oui, oui. Je ne me rappelle pas, ça vient d'où. C'est la malinformation. Regarde, tu vois, c'est pratiquement vrai, mais c'est délibéré qu'ils te disent, pas tout, ça fait suite à la mésinformation puis la désinformation. Exact. C'est un phénomène bien moderne. Ben, on y retourne, ce n'est pas encore fini. C'est dynamique, j'aime ça. C'est bien, hein? Oui, c'est bon. Que de nous faire croire qu'on vaccine à tort et à travers pour des maladies bénines sans prendre en compte les éventuels effets indésirables. Pour appuyer ce raisonnement, c'est l'exemple de la rougeole qui est choisie. Choix malheureux, puisque en figurant comme la maladie la plus contagieuse de toutes, elle ne répond pas très bien à la définition d'une maladie bénine. En tronquant les propos ou en cachant les opinions réelles de trois experts en faveur de la vaccination, le documentaire propose une vision dans laquelle la rougeole ne serait pas éradicable. Mais aussi et surtout que son éradication par la vaccination ne serait même pas souhaitable. Pas souhaitable à cause d'un déplacement de l'âge de la maladie chez des adultes chez qui la maladie est plus grave. Si on avait plus de cas graves, ce serait effectivement une bonne raison de ne pas vacciner. Sauf que non, il y a quand même beaucoup moins de cas graves au total grâce à la vaccination. Et ce déplacement de l'âge de la maladie, ce serait en fait un très bon argument pour tout faire pour augmenter encore la couverture vaccinale. Pour qu'il y ait plus cet effet collatéral secondaire, vous l'appelez comme vous voulez. Ça marche pour Robin Malone. Enfin, cette partie introduit la notion que l'immunité naturelle serait plus efficace que la vaccination. Ce sera l'objet du prochain épisode. Oh, le prochain épisode! Mais oui, si des fois, tu manques de contenu, des fois que les gens cessent de dire des niaiseries en ligne, c'est vraiment un bon signe. Merci d'avoir suivi cet épisode. J'espère qu'il vous a plu. Un grand merci à Guillaume Béraud d'avoir participé. C'est lui qui a eu lieu. Merci à Pauline, qui devait être très pignée d'impatience. Ça fait des mois qu'elle m'a envoyé ses roches. Et merci aussi à Grégory Pollande d'être venu sur le plateau de cette chaîne. Alors, on en est au quatrième épisode et j'en prévois une douzaine au total pour analyser tout le reportage. Donc, ça fait beaucoup de boulot et malheureusement, c'est un petit peu compliqué maintenant pour moi de faire ça gratuitement. Donc, j'ai lancé une cagnotte pour pouvoir produire tous les épisodes. Si vous voulez participer à ce projet, toutes les informations sont en description. Merci d'avance et à la prochaine. Aïe, ça, c'est genre une demi-heure de malinformation. de retravaillage d'un autre documentaire d'ailleurs qui a comme été repartagé tout plein, qui faisait dire des affaires que les autres n'avaient pas dites. Puis là, on est obligés de reparler à tout le monde puis tout. puis tu sais à la barnaque que la vaccination est un hostie de fléau. Fait que je vous l'ai remis. Je ne savais pas si tu allais ouvrir le lien ou pas. Fait que voilà. En fait, je vous informe, peut-être que je veux ton feeling là-dessus. Mais à partir de maintenant, je vais rajouter dans ma grille de liens réguliers. Puis il y a déjà quelqu'un qui m'a envoyé un screenshot qui a donné 106 $ de vaccins. Fait que déjà, ça a valu la peine pour ça. Offrir, je vais le partager. C'est quelque chose que je vais mettre dans ma routine de liens à partager. C'est un concours que je lance ce soir. Est-ce qu'il a mis un nom de conspi? Non, il ne l'a pas fait. C'est correct. C'est très correct aussi. On peut le faire en notre nom. Oui, oui, oui. Ici, il est écrit Offrir des vaccins au nom de quelqu'un. Envoyez-moi les screenshots du conspi au nom duquel vous faites votre don. Compétition jusqu'au 1er janvier 2030. On va tenir compte de ça, faire sûr, d'avoir tous les screenshots. On va voir qui est le plus généreux parmi toute la gang. Duquel conspi, de qui vous faites, pour qui vous faites un don. Au nom duquel, au nom de qui. Je ne sais pas c'est quoi la meilleure manière de l'écrire. Je ne sais pas. En tout cas, vous savez à peu près c'est quoi. Gardez les screenshots, faites sûr de faire ça. Moi, je me mets les bays si j'en jante. Si on apprend, à Jean-Jacques en 2030, qu'il a gagné la compétition du plus grand donateur vaccinal, c'est-tu que ça va être bon. Mais, puis en 2030, Tommy, écoute, si je ne suis plus dans le coin, tu me recontacteras, je vais écrire une carte au conspi pour lui dire qu'il a donné des vaccins. Ah, c'est-tu que ça va être bon. De ma main. It's gonna happen. Je vais même payer le timbre. Bon, bien, voilà. Le premier prix, c'est-tu un souper presque parfait avec toi? Je suis très disponible pour manger. Si tu veux, je te fasse à manger, écris-moi en privé. On verra. Je vais faire tirer un lunch. Faites juste on est hanging out au musée et on finit tout le temps par s'empiffrer. Bien, là-dessus. Merci beaucoup, Dominique. Ça me fait plaisir. Je pense que ça nous amène à la fin de ton tout à fait pertinent dossier. Encore une fois, je pense qu'il y avait des concepts lourds, des affaires à réfléchir. J'ai beaucoup aimé quand tu as parlé de l'Australie qui avait une espèce de... Il faut que tu participes, tu as des devoirs, sociaux, genre... Bien, oui. Si tu veux pouvoir envoyer ton enfant à la... Je ne suis pas sûr qu'ils appellent ça la crèche. Eux, ils n'appellent pas ça le CPA, je le sais. Mais bon, on s'entend. Si tu veux profiter des installations publiques pour ton enfant, bien, tu dois absolument le faire vacciner. Il y a des standards. Ou avoir une exemption vaccinale valide dans le médecin. Parce qu'ils peuvent être immunosupprimés ou le reste. Oui, oui, oui. On comprend qu'ils ne sont pas en science annale. C'est justement... C'est que sinon, quand ton enfant a une leucémie, tu ne peux plus l'envoyer à la garderie. Ça fait qu'il ne peut pas se développer comme tout le monde parce qu'il y a des antivaccins. C'est fâchant. Bien... C'est difficile de trouver les mots puis le relief. Ça implique de l'empathie pour tout le monde autour. Puis c'est... Oui, on peut dire que c'est fâchant. C'est fâchant. Oui. On a vu aussi qu'il y avait une manière facile de se débarrasser d'un ennemi conséquent à notre belle équipée. On est tous dans la même équipe. Éventuellement, on va l'avoir avec tous les vaccins qu'on donne à l'hiver. Merci pour la présentation émoticône souriante. On peut donner la première ronde sur le net à la désinformation russe. Moi, je mets tout ça un petit peu dans le même panier. Je suis très billé là-dessus. Mais j'ai confiance qu'on va pouvoir rebondir. Cela dit, oui, Wakefield, c'est un anglais. Voilà. Ce n'est pas lui non plus qui a inventé les sentiments anti-vaccins. C'est quelque chose qui existait beaucoup. Ça vient souvent des minorités. Faites une recherche sur les campagnes de vaccination au Québec dans les années 1800. Quelque chose. C'était souvent les Québécois francophones, chrétiens, plus catholiques qui embarquaient moins là-dedans. C'est ça, l'histoire de la vie. Non, non, non. Il y a toujours des anti-vaccins. Il va toujours en avoir. Il y a un bénéfice qui est probé, qui est calculé, c'est quantifié, c'est partout, c'est vérifiable, c'est universel. Ça arrive, les bénéfices, ça arrive partout où on vaccine, ça va mieux. Il y a moins de monde qui meure de la rouge. Il n'y a pas plus d'eau. Ce qui est vachant, c'est quand on voit des gens faire de la désinformation et qu'il n'y a rien pour le contrebalancer. C'est pour ça qu'aujourd'hui, je voulais en parler et vous expliquer aussi pourquoi le taux de vaccination doit être aussi élevé. C'est vrai. C'est vraiment ça, c'est de rétablir, de dire, bon, il y a beaucoup d'informations, OK, mais on va faire de la réinformation. C'est vrai. Il y a des responsabilités citoyennes, il y a des moments dans lesquels il faut que... Je te remercie d'ailleurs beaucoup pour ça. J'adore ça, vraiment. C'est des affaires auxquelles je vais penser. Merci. C'était plein d'idées. J'ai déjà hâte à la prochaine fois. il nous reste encore beaucoup de Marc Ronspey on the side. Puis je pense que pour vrai, l'hésitation vaccinale, c'est correct, mais il faut avoir le courage vaccinal qui va par-dessus ou même le respect vaccinal. Il faut s'informer aux bonnes sources. Aussi, surtout. On le vit ça, c'est capoter la désinformation. Puis en plus, Elon Musk, il a fait très public le fait que pour lui, la désinformation vaccinale était inclue dans la liberté d'expression. Pendant un temps, les médias sociaux en général disaient « C'est dangereux, c'est de la désinformation, on peut te faire flaguer ton compte si... » Blablabla. Puis là, Elon Musk a dit « Ben non, on s'en fout, les opinions de tout le monde valent la peine. » Ça fait que voilà. C'est encore en plus... Il y a des affaires qui marchent. Faites attention à vous autres. Merci Dominique. Merci JF aussi, l'Eclipse Survivor. Tu mets des lunettes de soleil, là. Câline qui l'a. Là-dessus, on va écouter un petit générique de la fin. Même la nuit. On va écouter le problème aussi. Il y a une toune de l'autre bord. Il reste du mercredi. Moi, j'ai un ciné conspi dont vous êtes le héros pour vous autres pour la fin. Merci, on est en convoi pour commencer ça. Dominique Berry-Tremblay, mesdames et messieurs. Merci. 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 Merci.